Bonsoir tout le monde et bienvenue comme tous les mardis avec Idé Koun, comment ça va Idé Koun ? Salut Victor, salut le chat, salut tout le monde, très content d'être là les gars. Ouais, bienvenue sur la chaîne de l'ES Monaco pour Mardi Débat, tous les mardis de 19h à 20h30. Aujourd'hui on a deux invités incroyables, franchement je suis comme un fou de les avoir, on vous a pas menti. Je vous les fais voir, Sébastien Abdelhamid et Bruce Granek. Salut les gars, les gauds. Salut les gars. Comment ça va les gars ? Très bien, merci pour l'invite, très content, en bonne compagnie avec Bruce, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas papoté ensemble en plus. Le fan de la Syria. Super content de vous retrouver Luthor, Idé Koun, c'est toujours un plaisir. Merci les gars, merci. On est super content aussi. On va vous présenter quand même, Bruce, le gaud des jeux de foot sur YouTube, on peut au moins dire ça. Champion du monde FIFA PES quand même, toi tu es le seul qui a fait des deux. Ah quand même, bon maintenant ça date, ça commence à dater, on respecte quand même. Mais ça commence à dater, il m'a exterminé. Et d'ailleurs, comme tu te rappelles, Seb, on avait fait une vidéo il y a longtemps en plus sur foot, mais ça date, c'était il y a quoi ? On me rappelle très bien. Il y a un speech, 10 ans au moins, je ne sais plus. C'était au tout début, ça fait bien, 8 ans, un truc comme ça, facile. Une époque où les jeux de foot étaient plutôt cool. Ah, ça commence le débat. Ça commence ça. Et Seb, bon alors Seb, là pour faire la présentation, ça va être long. Bon, animateur, présentateur télé, notamment d'une de mes émissions préférées dans La Légende. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Même, maintenant il fait des créations de vêtements avec des trucs incroyables, notamment. Des collabs, il y en a une qui va arriver en janvier, je crois. Je n'ai pas le droit de dire quand on est en janvier, mais c'est presque janvier. Bientôt. Incroyable. Et aussi, fan de la Juventus, de foot et de jeux vidéo, expert en jeux vidéo et expert en jeux de foot. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Je suis un passionné avant toute chose. Franchement, le jeu de foot, c'est le truc qui habituellement me faisait tenir un an sur un jeu. Et je kiffais. C'est cool en fait de faire vraiment ce débat et cette thématique qui plus est avec Bruce. parce qu'il y a le côté vraiment expert et pro avec Bruce que j'ai connu déjà à l'époque PES, il y a très longtemps, lors de ses premiers titres. Et moi, j'ai un côté plus amateur, évidemment. Mais je suis aussi un vrai, vrai passionné. Et depuis maintenant, on peut dire quasiment 30 ans de jeux vidéo de foot, même 30 piges. Donc, c'est plutôt cool d'avoir cette évolution sur, finalement, un débat et un sujet qui a évolué avec le temps. Là où il n'y avait pas de débat, il y a encore quelques années. Exactement. Notamment à cause des réseaux sociaux. On va en parler longuement dans ce débat. On n'est pas des anciens. On est des mecs d'expérience. On va dire ça comme ça. Je vous rappelle, les amis, mardi débat, il y a trois parties. Les infos sur nos jeux de foot. Ensuite, on va passer à la bagarre, au débat. Et à la fin, on répondra à toutes les questions du tchat. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous avez des questions. Les amis, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les infos de cette semaine. C'est parti. Cette semaine, il n'y a pas eu énormément d'infos sur nos jeux de foot. On ne va pas se mentir, les gars. Mais avec Idekun, on avait quand même envie d'avoir votre avis, notamment sur deux jeux qui vont arriver. Donc, je vais vous en parler. Alors, cette semaine, il y a eu une info quand même. C'est qu'il va y avoir une mise à jour sur PES 2021 mobile. Mobile. Donc, en fait, on attaque dans le vif du ciel. J'ai envie de chauffer un peu, Seb. Bruce, pour t'expliquer un peu ce qui se passe, tu as appris qu'il y a un truc qui est sorti, l'iFootball, qui finalement est repoussé au printemps. D'accord ? C'est le honte. Voilà. Attends, mais attends, ce n'est pas tout. Même quand tu expliques, on ne comprend rien. Attends, mais je peux faire pire. Parce qu'à la base, il devait sortir le 30 septembre. Mais finalement, ce n'était qu'une démo. Le jeu devait sortir le 11 novembre qui est finalement repoussé au printemps. Voilà. Déjà là, ça bégaye. Mais repoussé au printemps. Ils font quand même un season update pour mettre à jour les équipes et les maillots. Mais que sur le jeu mobile. Pas sur les jeux consoles. Voilà. Excusez-moi, Luton. Il y a une différence entre le jeu mobile et les jeux consoles ? Sur le 21, oui. Parce que ça, c'est sur le 21 que je te parle. Ah oui, sur le 21 ? En fait, le délire, parce que c'est, Bruce, il y a des gars de la communauté. Enfin, une partie de la communauté a demandé, tu vois, à réclamer qu'on prolonge entre guillemets. Mais encore une fois, PES 21 en mode, en attendant le printemps et du coup, la sortie du nouveau jeu, histoire d'avoir les maillots, de pouvoir jouer un jeu fonctionnable. Et en fait, du coup, il y a une communication positive, mais uniquement pour les joueurs mobiles. Du coup, les joueurs mobiles auront cette nuit à jour, sauf que si c'était sur console, il y a la patience en vrai, tu vois. Du coup, c'est très... C'est une honte, Idé Kuhn, laisse-moi te dire. C'est une honte. Allez, c'est ta plus vieillesse. C'est ton moment. Mais le PES 21, moi, je l'aime. J'ai beaucoup d'affection pour ce jeu. Vraiment, je l'aime beaucoup sur console. Je ne joue pas sur mobile. Honnêtement, quand tu vois la bouse intégrale qu'ils nous ont fait, ayez au moins un minimum, un tantinet de respect pour les joueurs et donnez-nous les maillots sur console, une petite update. On n'en a rien à cirer. Touchez pas au gameplay, touchez à rien. Laissez-nous jouer avec les équipes actualisées. Et puis voilà, ça sera déjà ça, bande de charlots. Après, moi, je ne suis pas aussi connaisseur, vous, parce que j'ai un peu décroché de PES, mais j'ai vraiment l'impression que leur priorité, de toute façon, c'est tout ce qui est mobile ou ces trucs-là, quoi, non ? Là, je vous pose la question, quoi. Oui, c'est le cas. Un boost, pour te donner un truc, toi qui s'en vas te parler, tu as été champion du monde. Sur PES, la fin de deux frappes, tu vois, maintenant, ce n'est plus carré croix, c'est R1 croix. Ah ouais. C'est R1. En fait, c'est R1, c'est fait fin de deux. Tu vois, ça n'a aucun... Ah ouais, c'est sûr. Pour les anciens, ça doit faire mal. Ça doit faire très mal pour les anciens. En fait, ils ont vraiment fait une cessure avec les PES. D'ailleurs, ils ont changé le nom pour finalement proposer un jeu. À la base, le concept est pas mal de se dire, c'est un jeu qui va être cross-plateforme, tu vas pouvoir jouer. À la base, le concept est bien, mais c'est la réellement d'application. Ça devait être mobile et console. Oui, cross-plateforme. Tu ne peux pas faire un truc mobile, là, je suis d'accord avec Cep. Pour moi, c'est de base, c'est honteux. Je veux dire, ça veut dire qu'en gros, tu privilégies mobile, mais console, on sait que les possibilités sont... Bah ouais, mais vous, vous l'avez capte. Toi, tu le captes tout de suite parce que tu as l'habitude. Mais en fait, dans le monde des mecs lambda, ils se sont dit, ça va être trop bien. Au moins, il n'y aura plus dix ans d'attente entre les maths. Non, mais Luthor, excuse-moi, mais dans le monde lambda, les gens ne jouent pas à PES, déjà. Dans un premier temps, il faut être honnête. Et dans un deuxième temps, là où Bruce a complètement raison, c'est que Konami, la boîte Konami, pas que sur PES, gagne beaucoup d'argent avec le jeu mobile. Et c'est leur première source de revenus. Ça, et les pachinkos, donc les machines à sous... Samy, c'est un carton, ça. Donc, c'est une chose que nous, on n'a pas vraiment en vision ici, mais c'est une réalité. Ce qui fait mal au cœur, quand même, c'est que se dire, PES avait une communauté, avait un vrai jeu, un vrai potentiel. Qu'est-ce que Konami a fait ? Ils ont dit, ah, si on foutait le feu à la baraque, hop là, ils ont lancé une allumette, ils ont mis de l'essence, ils ont regardé le tout cramé, comme dans le même avec le chien qui est assis dans une maison. This is fine. Mais, Seb, c'est bon ça. En fait, c'est ça. Le problème, en fait, de PES, c'est que beaucoup ignorent que le jeu a fait des améliorations au fur et à mesure des années, notamment depuis PES 15, les gars. Et en fait, toi-même, Seb, on en parlait même chez Konami, ensemble, pendant des annonces, vous voyez, pour les playtests ou autres. La problématique, en fait, c'est que d'une année à l'autre, on n'avait pas cette continuité. Tu vois, il y avait des modes de jeu qui disparaissaient, des façons de faire qui disparaissaient. Et quand on est arrivé vers 2017, on va dire 2018, 2019, on s'est dit, c'est bon, on a notre moteur, on a notre ADN, il y a l'ADN PES Next Gen qui est arrivé. Et en fait, PES 20 est arrivé avec des nouveaux codes, 21 pareil. Et là, encore une fois, il y a une nouvelle tendance. Et comme le disait Bruce, moi, je te dis clairement, il y a une tendance qui est archi mobile. Le jeu, quand tu l'allumes, même la bêta que tu as testé, Bruce, tu me le disais même juste avant qu'on lance le live, ça te rappelle un peu le mobile, tu sais, le petit cercle en bas des joueurs, l'air de l'objet, tout ce que tu as. C'était clairement un jeu mobile, oui. Après, plus Nokia 82 10 que iPhone, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que même graphiquement, même les téléphones de maintenance, je veux dire, c'est capable de faire tourner les jeux en plus. Franchement, graphiquement, ça commence à être très propre, donc c'est là où tu vois que c'est de l'abus. Konami, ils ont fait pareil avec pas mal de licences maintenant, des MGS, des Castlevania, malheureusement, ils prennent ce chemin. Comme vous l'avez dit, c'est les communautés historiques qui suivent ces jeux-là qui en pâtissent, mais malheureusement, c'est ça. Après, tu l'as dit, tu sais que même cette année de Covid, leur chiffre d'affaires a augmenté grâce aux pachinkos et aux jeux mobiles. c'est un des seuls éditeurs. Mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, mais justement, quand tu fais de l'argent ailleurs et que tu as des licences aussi puissantes que ça, tu en as cité quelques-unes, que ce soit MGS, bon, c'est compliqué parce que Kojima est parti, et tu as Castlevania, tu as PES où tu as une bonne fanbase qui te dit ton jeu, il est bien en fait, regarde, tu devrais juste ajuster ça, ça, ça et ça, et le mec, tu effaces tout et te refais tout, un truc, tu ne comprends rien, tu te dis, c'est zinzin en interne en France avec certaines personnes qui faisaient un boulot extraordinaire depuis des décennies, tu te dis, mais ça ne va pas la tête. Moi, j'ai l'impression réellement que c'est une gestion de grande ampleur qui est catastrophique. On rappelle que, Seb, il fait allusion au fait que maintenant, chez Economy France, il ne gère plus du tout les jeux de foot. Maintenant, c'est full Ugi. Non ! Et ils se sont séparés d'une dame extraordinaire, de Stéphanie, qui faisait un travail incroyable, qui a lancé la PES League, qui a fait des choses incroyables pour Konami et pour PES au moment où on avait un PES digne de ce nom où on pouvait rejouer. Évidemment, l'écart avec FIFA était déjà bien trop creusé. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en vrai, ça faisait une autre proposition. Aujourd'hui, en face de FIFA, la proposition, c'est quoi ? Alors, eFootball, Saras, ils n'ont même pas été capables de le sortir. Ils ont fait un jeu en kit. Ça me rappelle les trucs Altaïa, vous savez ? Ils vous sortent des magazines pour construire ta figure-in préférée. T'achètes les deux premiers trucs et après, ça vaut trop re-rush, t'arrêtes, toi. Exact. Au bout du 700 trucs, t'as enfin... C'est une honte. C'est une honte. Je vous le dis honnêtement, ça me fait mal au cœur, mais c'est une honte. Bon, ça les amis, c'était juste la première info, ce n'était pas le débat encore. On est déjà chaud. On va redescendre un peu. L'autre info, c'est un prochain jeu de foot qui nous a sorti aujourd'hui même. Son premier trailer, c'est Goals. Alors, je rappelle que Goals ne va pas sortir avant de nombreuses années parce qu'ils sont juste au début du... Même pas développement. Pour l'instant, ils recrutent apparemment. Donc voilà. Ah bon ? Ouais. Ah oui, Goals, c'est pas avant plusieurs années. Par contre, UFL, les amis, UFL, vous en avez entendu parler. Bruce, tu en as entendu parler du UFL. On en a entendu parler. Après, c'est comme tout, tu vois, il faut en voir un peu plus. Pour le moment, le problème, c'est que c'est bien parce qu'on a envie de voir de nouvelles licences, d'autres choses parce que c'est clair que les jeux de foot ces dernières années, on n'est pas fan donc on a envie de voir d'autres propositions et peut-être un côté un peu plus simulation. Le truc, c'est que maintenant, on a tellement été déçus ces dernières années que moi, j'attends de voir, j'attends de tester, j'attends de voir du gameplay, à quoi ça ressemble parce que voilà, on a des annonces de nouveaux jeux de foot, ce que tu veux, machin, mais on n'en sait rien pour le moment. C'est ça la vérité. Donc plutôt que de, tu vois, d'espérer quelque chose et d'être déçu, moi maintenant, avec les jeux récemment, je me dis d'entrer que de toute façon, je n'en attends pas grand-chose et s'il y a une bonne surprise, tant mieux. UFL, je rappelle quand même qu'au mois de janvier, tu as fait une super vidéo dessus, Luthor. Ah, merci. Super vidéo où tu vas chercher la vérité sur le jeu. Ah, toujours. Toujours. Je rappelle qu'en janvier, ils vont nous montrer du gameplay et que je pense, ça c'est mon avis perso, que ça sortira peut-être premier trimestre. En tout cas, c'est mon avis donc ça va quand même arriver. Ça sort très prochainement alors vraiment, ça c'est sûr. Oui, c'est très très prochain. Tu sais, c'est un peu… C'est pas une bonne idée déjà. Tu ne pensais pas que ça arrivait aussi vite perso, tu vois, là tu me l'apprends. Après, à voir. On en parlait dans un dernier débat, ils ont un peu fait le style Valorant, c'est-à-dire qu'ils ont montré très vite, très rapidement des choses et hop, Valorant est sorti trois mois après, même pas le début. Et qu'ils étaient déjà très avancés, de toute façon, c'est qu'ils sont dessus depuis un moment. 5 ans depuis 2016. Pourquoi pas ? Après, c'est dommage de sortir, enfin là, en cours de saison, ça fait un peu bizarre. C'est vrai. C'est en ça, je disais que ce n'était pas une bonne idée de sortir à ce moment-là, mais en vrai, ça peut peut-être instaurer une nouvelle dynamique. En vrai, Seb, moi je me dis, je suis d'accord avec toi par rapport à la saison de foot à entamer, etc. Tu dis bon, c'est un peu tard, mais en même temps, on a en face un e-football qui n'est toujours pas sorti en fait, c'est-à-dire que le jeu, on l'attend toujours et il ne sortira pas. Et tu as quand même aussi pas mal, tu as aussi la communauté FIFA qui s'essouffle un petit peu, forcément, on le voit sur les réseaux, les mecs attendent un peu de concurrence, un peu de nouveauté. Ouais, on le voit sur les réseaux, mais on voit aussi les ventes, tu vois. Ouais, il y a aussi la réalité des ventes. Ça fait des années qu'on dit, ça fait des années qu'on dit, on voit l'essoufflement de la communauté FIFA, on voit que les gens en ont marre, que les joueurs FIFA ne sont pas satisfaits et puis on voit les chiffres. Anticipez pas le débat ! Anticipez pas le débat ! Juste pour revenir là-dessus, je pense que le timing, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en termes de saison, ce que tu veux, mais en vrai, ils peuvent ramasser pas mal de mecs qui sont... Parce que c'est vrai que sur FIFA, pour être très FIFA, les gens sont lassés de plus en plus vite, tu vois. Là, il y en a déjà qui ont arrêté le jeu, il y en a qui continuent, parce que l'addiction affûte, tu vois, voilà, et puis il faut un jeu de foot et il n'y a que ça. Et je pense que si le jeu est cool pour le coup et propose autre chose, ils peuvent quand même attraper des joueurs en vol qui ont un peu lâché l'affaire avec FIFA, tu vois, ramasser un petit peu des joueurs. Moi, perso, en tout cas, si le jeu est vraiment sympa et que c'est une bonne alternative, moi, ça peut me chauffer de foot, par exemple, tu vois, je te le ressensir. Et rien n'empêche, je joue à deux jeux, tu vois, tu peux faire un peu de FIFA pour le mode foot parce que foot, voilà, même si c'est parti en vrille totalement, je trouve depuis quelques temps parce qu'il y a beaucoup trop de cartes et tout, ça reste à la base un mode qui peut être addictif et il y a quand même des bons côtés et tu peux, pour le côté peut-être plus simulation, s'il l'est, jouer un autre jeu de foot à côté, tu vois. Toi, de toute façon, au cours de la saison, en général, il peut arriver à un moment où tu fais moins de FIFA et puis tu te mets à faire du FM, à faire d'autres jeux. Mais je pense que stratégiquement, c'est peut-être pas bête, imaginez si ça sort avant en plus si football, ils peuvent vraiment être... Franchement, les gars, arrêtez de parler de football, les amis. Je suis d'accord, except je ne suis pas dedans mais je pense que c'est foutu. Et honnêtement, Bruce, on a déjà eu plein de fois des discussions autour de FIFA, PES, toi et moi, ces dernières années et je n'ai jamais caché le fait que j'aimais beaucoup les derniers PES et parfois, j'affrontais des gens qui étaient convaincus que le jeu était mauvais, etc. Et je faisais valoir mes arguments. Mais aujourd'hui, honnêtement, il n'y a zéro argument pour ce e-football. C'est zéro. Zéro commentaire. Bruce, je me rappelle à l'E3 2019, tu avais testé PES 2020 du coup et tu avais dit que le jeu était bien mais que comme des petits, il n'y avait rien à faire sur le jeu. Toi, tu as toujours été franc et il y avait. Oui, je crois que c'était ce PES-là où vraiment au niveau gameplay, je trouvais ça sympa. Après, c'est là où FIFA a été fort, c'est qu'ils ont conditionné tout le monde et en termes de contenu, même si c'est dans l'abus, c'est vrai qu'il y a des choses à faire et PES, je n'ai pas compris le mode qui équivaut à FUT. Je ne sais pas. Oui, My Club, je trouve, ils n'ont pas poussé assez le truc. Je vois même ces dernières années, tu tournes vite en rond. Ok, FIFA peut-être, tu sais, les taux de drop des gros joueurs, c'est un peu trop dur et tout, même si cette année, c'est un peu plus simple mais voilà. Mais autant PES... 95, voilà. Ah oui, ça va. Ça va. Autant PES, tu avais tout trop rapidement et je trouve qu'en termes de contenu, oui, ça manquait mais au moins le gameplay était plutôt cool que j'avais trouvé moi. C'est souvent la discussion qu'on avait justement parce que moi, je me focalisais sur le gameplay parce que jouer uniquement en versus ou en division en ligne donc en fait, tous les autres modes de jeu, en fait, il n'y en avait pas grand, il n'y en avait pas de manière donc ça ne m'intéressait pas en fait les autres. Moi, j'étais vraiment en division en ligne et versus donc c'est vraiment moi, ce qui m'intéressait et là où je trouvais vraiment que PES était bon, c'était sur le gameplay après tout le reste. Clairement pas un jeu pour streamer ou faire du contenu. Eh bien messieurs, merci pour avoir réagi à ces infos mais je vous propose maintenant qu'on passe au petit débat ce qui nous intéresse le plus. La bagarre, le débat, c'est maintenant. Il manque un truc. Le jingle. Voilà, le jingle malheureusement qui est resté chez lui. Et du coup, on va quand même structurer ce débat. on va quand même structurer ce débat et on va commencer par l'impact des joueurs sur l'évolution du jeu et même des jeux. Là, je vois que Bruce il fait une tête. Parce que j'ai ce débat un milliard de fois. Je sais, et l'année dernière d'ailleurs, tu avais fait le buzz avec un petit truc qui avait tourné sur les réseaux où tu expliquais que c'était en gros la communauté, comment jouer la communauté qui rendait le jeu mauvais. En gros. Ouais, pour moi, les deux sont liés. Je veux dire, ils ne sont pas fous. Ça s'adapte en face. Et si, fut, c'est devenu une priorité peut-être au détriment du gameplay. Et ça se voit sur les matchs. J'ai encore ce débat toute la semaine où il y a une partie qui est d'accord, une partie qui n'est pas d'accord. Ou maintenant, vu que fut champs, par exemple, quand tu perds un match, tu as un point. Quand tu gagnes, tu as plus de points. En fait, les mecs, dès qu'ils ont fini leur match, ils ont atteint leur rang, ils mettent des CSC, ils quittent. Du coup, des fois, tu fais 3-4 matchs de suite, tu tombes 3-4 mecs qui se mettent un CSC qui quittent. Pour certains, c'est normal de faire ça et c'est bien vu. En mode, il faut s'entraider, c'est la commie, etc. Et moi, quand je gole là-dessus, je dis, mais les gars, on s'amuse à la base. Les mecs, qui me disent, mais c'est qu'un jeu, tu prends trop ça à cœur. Je leur dis, mais justement, c'est qu'un jeu. Le but, c'est de jouer et gagner. Pourquoi vous mettez des CSC pour quitter le match ? En gros, c'est beaucoup ça en ce moment en FIFA et j'ai l'impression qu'il y a les plus jeunes, entre guillemets, eux, vont trouver ça normal et peut-être nous, boomers, on va se rejoindre là-dessus en disant qu'à la base, on joue pour gagner, s'amuser et voilà, tu mérites ton match, tu le gagnes et tu n'as pas donné de victoire. C'est limite là. Il y en a, ils vont t'embrouiller en mode, tu es un rat. Tu es un rat, tu as atteint ton rang, tu ne peux plus aller chercher autre chose. Par exemple, la dernière fois, j'étais en 16-0, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être viser le 20, tu vois, ça ne m'arrive pas tout le temps en fut de chance et il y a des mecs, ils m'ont dit, ils commençaient certains à me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Wesh, donne tes victoires, tu ne peux plus rien chercher en mode. Ils te disaient, mais tu es un rat, tu vois, c'est pour te dire à quel point il y a un décalage maintenant qui est assez fou. Mais c'est un jeu en coop ou c'est un jeu en versus ? Déjà, il faut savoir que fut, c'est de la coop maintenant parce que les mecs, à 70% du temps, ils laissent leur dit faire tout pour eux et ils laissent leur dit des photos. Ils abusent de ça, tu as déjà plus l'impression de jouer contre leur dit qu'entre le mec et en plus de ça, les mecs, ils vont t'embrouiller quand tu ne donnes pas des victoires. C'est ce que je dis, les gars, ils veulent juste des cartes et il y en a qui le disent, ils veulent les cartes. Tu sais, avoir les victoires, les cartes et le gameplay, ils s'en battent les reins. Nous, on avait cette notion un peu de mérite de vouloir progresser et tout. J'ai l'impression, ce n'est pas qu'une impression, quand tu joues les matchs fut, vu le style de jeu des adversaires qui la plupart du temps sont dégueux parce que ça joue sur toutes les douilles possibles et inimaginables et ça force dessus. Les gens, la plupart sur ce jeu maintenant, veulent juste les cartes, paquer leurs cartes, le gameplay, ils en aura rien à foutre. S'ils peuvent expédier leurs 20 matchs fut champs en 5 minutes et avoir leurs cartes, c'est très bien pour eux. Il y a Mino qui est venu troller dans le chat. Mino, c'est le porte-étendard de tout ça, il a un jeu dégueulasse. C'est un pro, les jeunes, ils le voient, ils se disent on peut gagner de l'oseille en jouant comme ça, tu m'étonnes. C'est Metaman, il a un jeu dégueulasse. Il faut vraiment avoir 70 ans et être aigri pour ne pas donner les wins qu'à l'enfant. C'est un troll. C'est un troll. Mais oui, tu l'as dit, Bruce, c'est faux. En plus de se faire embrouiller, toi, tu veux juste jouer. Moi, ça m'est arrivé aussi. J'étais à 8, mais il me restait deux matchs. Mais je voulais faire mes matchs parce que moi, c'était pour jouer. Et les mecs, ils me disaient pourquoi tu ne donnes pas les wins ? Je ne sais pas, pour jouer, parce que moi, je veux jouer. Et il y a des mecs, carrément, ils font futchamp, ils rachiquittent les 20 matchs juste pour avoir les cartes rouges. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, honnêtement, tout ce que vous dites là, je ne comprends pas tout parce que moi, je ne joue pas à fut. Mais c'est justement tout ce qui ne me donne pas envie de jouer, en vrai. Parce que, Bruce, tu as bien résumé. Moi, quand je mets mon jeu de foot, j'ai envie de jouer, en vrai. Je n'en ai rien à péter que si je... Enfin, je ne suis pas là pour faire du calcul mental. Sinon, je prends ma calculatrice. Si je veux des cartes, je vais acheter des cartes Panini ou acheter des NFT, les gars. À la base, c'est un jeu de foot. On est là pour s'amuser. Il y a de la compétition. Il y a la volonté de gagner, de prendre le pas sur l'autre. Il faut que ça reste, évidemment, dans un esprit compétitif et bon enfant. Mais moi, à la base, quand je joue à un jeu de foot, je veux gagner. Le reste, je n'en ai rien à cirer. Si je perds ou si je fais match nu, je ne vais pas commencer à aller dire à un gars « Eh, s'il te plaît, on fait un match. Vas-y, laisse-moi gagner parce que je dois récupérer des points. » Honnêtement, pour moi, ce que vous racontez là, c'est impensable dans mon esprit de boomer qui aime... Ça va revenir à... Et le jeu de foot. Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Je crois que tu n'as pas vraiment ce stade-là. Vraiment, après, moi, c'est surtout... Là, on parle vraiment d'un truc spécifique. Les mecs, ils donnent les wins. Après, en vérité, moi, je parle du principe que le online, c'est comme la vie. En fait, c'est comme un espace public. Des fois, dans la rue, tu as des fous. Tu n'as pas forcément que des mecs ultra fair play qui ont envie de jouer au football ou quoi. On leur propose un jeu. C'est une place publique. Il y a des adversaires qui sont éclatés, qui vont t'insulter ou quoi, mais c'est toujours le risque d'avoir des cancers, des toxiques, des mecs qui jouent de telle ou telle façon. Je pense que si tout le monde a un travail à faire sur soi en mode c'est un jeu vidéo, je le lance et peu importe. Si vraiment, j'ai envie de ne pas avoir cet aspect-là, je suis en offline parce que depuis la mi-dé temps, moi, je joue en online depuis PS10 et tu as toujours des mecs qui ont des comportements chelous. Je ne suis pas d'accord. C'est totalement différent ce que tu dis là parce que des comportements chelous en online, évidemment, il y en a. Il y en a sur PES, etc. Mais là, on parle plus qu'un comportement chelou d'après ce que vous racontez là, c'est quelque chose qui s'est généralisé et qui s'est structuré. C'est-à-dire que quand tu es en division en ligne, excuse-moi, j'ai fait de la division en ligne pendant des années, il n'y a personne qui m'a dit vas-y, laisse-moi gagner. Parce qu'aussi, la différence entre FIFA et PES, c'est que sur FIFA, en fait, tu as la part de la carotte. On te donne la carotte au bout. Le mec, après, c'est un délire, Bruce, il en a parlé, mais je trouve que c'est un truc ultra spécifique. Et là, clairement, c'est claqué au sol. On peut même aller plus loin par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de donner des wins. Il y a aussi dans le jeu, dans le jeu même. C'est-à-dire que Bruce, il en a parlé un petit peu en parlant de Mino. C'est que les mecs, pour moi, ils sont prêts à tout pour gagner. C'est-à-dire que si demain, il fallait qu'ils se mettent tout nu pour gagner un match, ils le feraient. Et après, c'est différent, Luthor. Ça, c'est différent pour moi. Excuse-moi. Après, là-dessus, je serai plus de l'avis. En vrai, tous les moyens sont bons pour gagner à partir du moment où c'est dans le jeu. Du coup, les gars, du coup, je sais ce que tu vas me dire et tu as raison. Ah bon, c'est là où en fait, moi, je ne comprends pas les joueurs de FIFA, par exemple, parce que les mecs, ils forcent sur les douilles, ils ont un style de jeu dégueulasse, ils font quasi que des trucs bugués. Et derrière, ça va être les premiers à se plaindre du jeu et dire que EA ne fait pas d'effort. Mais EA, et je pense que tous les développeurs de jeu, quand on trouve un jeu qui est mauvais ou quoi, oui, le développeur, pour moi, les développeurs, ils peuvent faire de la merde, pas de souci, mais on ne va pas se mentir. Eux, ils ont des tableaux, ils ont des stats, ils ont des chiffres, ils ont tout ce que tu veux. Ils s'adaptent aussi, ils s'adaptent aussi à leur public, entre guillemets. Et ils ne font pas n'importe quoi. Donc le jeu, s'il en est là, c'est en grande partie, si les gens en sont là, je pense vraiment que c'est en grande partie à cause des communautés sur les différents jeux. Moi, voilà mon ressenti. Je vais t'empérer ce que tu dis, Bruce, et comme je disais avant même que tu parles, je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que si les joueurs exploitent les failles qui existent dans le jeu, c'est que les développeurs et donc les créateurs du jeu les ont créés ainsi. Maintenant, si tu veux patcher, tu patches en vrai ton jeu. Pourquoi ? Pourquoi ils les ont créés ainsi ? Parce qu'ils ont compris aussi, parce que moi, je suis allé chez IMH1, je vois, ils ont toutes les stats, les minutes jouées, match joué, ils ont un tableau, c'est un aéroport, c'est un truc de fou, ils ont toutes les stats en temps réel de tout, c'est flippant. Ils savent tout, ils voient l'impact de telle ou telle chose. Et le truc, en fait, qui est compliqué, c'est que, quand tu, je ne sais même plus ce que je voulais dire, je voulais partir sur un truc. Qu'est-ce que tu as dit, juste, Seb, avant ? Je voulais embrayer sur un truc, excuse-moi. Je disais que, en fait, si les joueurs exploitaient les failles, c'est que les développeurs les avaient laissés les failles. Ils ne les avaient pas patchés, tu vois ce que je veux dire ? Ok, en fait, s'ils font ça et qu'ils ne patchent pas, encore une fois, c'est qu'ils voient que quand les joueurs sont frustrés et ça représente une grosse partie des joueurs, il y a, entre guillemets, l'élite et les très bons joueurs, eux, sur les anciens jeux de foot à l'ancienne comme PES, tu mettais des 5 ou 6 zéros à des joueurs occasionnels, il n'y avait pas de match. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, l'online, le but, et ces gens-là qui se prenaient 5 ou 6 zéros par des gros joueurs, ça peut représenter peut-être 50, 60 % des joueurs aujourd'hui s'ils jouent les mecs qui sont meilleurs qu'eux. Le but, c'est de ne pas perdre ces gens-là, c'est de leur donner des choses pour qu'ils puissent battre n'importe qui grâce aux assistances, ils font exprès de laisser l'opportunité au moins fort justement de combler un peu leur retard et de se sentir entre guillemets bon et de pouvoir battre n'importe qui grâce à des douilles qui ne demandent rien, juste forcer sur les bugs, laisser la def assister, les autoblocks, toutes ces connues où tu n'as rien à faire et le jeu va tout faire pour toi. Parce qu'ils savent que s'ils perdent 50, 60 % de ces gens, c'est mathématique, c'est du pognon au moins. Donc pour moi, c'est pour ça qu'ils laissent tout ça et ces joueurs-là, ils vont user de ça et dès qu'ils sont frustrés et qu'ils perdent, ces gens-là quittent le jeu. Il y a moins cette notion de je veux progresser, je veux comprendre pourquoi ce mec-là, il m'a mis 4-0, il est beaucoup plus fort que moi. Maintenant, les mecs, ils perdent, ils disent vas-y, le jeu est éclaté, j'arrête de jouer. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, bien sûr. Et du coup, pour moi, ils laissent tout ça exprès pour ça pour moins frustrer ces gens-là et leur donner une chance. Et même cette petite frustration qu'ils laissent quand même, elle peut leur permettre de se dire on va peut-être paquer pour améliorer notre équipe. C'est aussi un autre truc. Mais là, les gars, vous avez centré... Oui, excuse-moi, Luton. Non, vas-y, j'allais dire, Seb, tu n'avais pas l'air d'accord. Non, je ne suis pas d'accord dans le sens où je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord sur un fait, c'est qu'en fait, là, on a centré en vrai tout le débat sur, et à juste titre, sur le seul jeu qui existe aujourd'hui qui est FIFA et sur un mode de jeu en particulier qui est foot. Il faut le rappeler aussi aux plus jeunes, c'est qu'en fait, le jeu de foot, ça n'a pas toujours été que ça. Et on a eu vraiment des jeux de foot compétitifs. On en parlera juste après, Seb, du passé. D'accord. Alors, pour revenir sur, justement, l'impact des joueurs sur l'évolution du jeu, on voit qu'en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, comme disait Bruce, évidemment, EA, ils analysent tout de A à Z. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qui va être fait ou même offline, ça va être analysé comment on va jouer, de quelle manière, etc. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si ce jeu, si ce mode de jeu crée autant de frustration, si les joueurs sont tellement mécontents, pourquoi ils y retournent ? Parce qu'ils ont piqué tout le monde, Seb, avec le mode foot, ils ont piqué tout le monde et c'est là où ils ont été très, très bons. Les gens ont beau gueuler, ils reviennent tout le temps sur foot. Et aujourd'hui... Ah, mani, les gars ! Oui, aujourd'hui, ils ont créé un peu de la dictation, mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les gars, on rêve tous d'un jeu vraiment très simulation. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu fais un PES comme à l'ancienne de PES 5 et tout, le jeu, c'est terrible à dire, il ne marcherait pas. Ça, ce sera la dernière partie, Bruss. Ça sera exactement... C'est pour ça qu'ils se sont adaptés pour moi, parce qu'un jeu comme ça aujourd'hui, nous, quatre, on trouverait incroyable, il marcherait, il ferait 10%, enfin, comparé à un FIFA, ça ferait du 10,90, ou il y a encore... Bruss, tu es d'accord avec moi que du coup, au final, l'impact aujourd'hui des joueurs sur l'évolution du jeu, c'est qu'on n'aura plus de simulation, puisque le but du jeu, c'est de vendre. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on l'a vu avec PES qui s'est complètement ramassé en termes de vente pendant longtemps, alors qu'il y avait eu un bon gameplay, mais après, tout autour, on était en 96, donc ça n'allait pas du tout. Mais l'impact du joueur et de sa manière de jouer, malheureusement, ce n'est pas vers l'évolution du jeu qu'on va, mais vers la destruction du jeu et de la diversité des jeux. Parce qu'avant, tu avais du jeu purement arcade où tu pouvais jouer, tu pouvais t'amuser. Il y en a eu, on l'a vu avec Captain Tsubasa, par exemple, il y a un peu moins de deux ans qui est sorti, mais qui n'a pas passionné non plus grandement. Aujourd'hui, le maître étalon, c'est FIFA, et je dirais même plus le maître étalon, c'est FUT, si tu sors de ce cadre-là, tu n'existes pas. Et donc, c'est triste, mais en fait, on est arrivé à ce stade à cause de nous-mêmes. Nous, les joueurs. Moi, je suis d'accord. Et justement, on le voit aussi, les gars, on n'en a pas parlé, mais le système des DLC, on en parle souvent sur FIFA, le jeu sort d'une manière, il est comme ça, tu dois faire avec au début et après, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, tu as pas mal de personnes, des pros, des créateurs de contenu, des casus, peu importe, qui commencent. Voilà, ça parle un petit peu à droite, à gauche. Après, je ne sais pas comment ils y aient évalué, comment ils font leur expertise pour que ça découle sur des mages, etc. Mais moi, je me souviens, les gars, et je pense que tout le monde s'en rappelle, quand FIFA 22 est sorti, c'était en mode, les gardiens sont beaucoup trop forts, ils sont cheatés, tatati, bon, là, clairement, on est encore en décembre et bien avant décembre, les gardiens de but, tu pourras le confirmer par exemple, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus faibles qu'au début. Du coup, l'éditeur, en fait, il s'adapte peut-être aussi aux différents feedbacks qu'ils voient sur les réseaux, peut-être qu'ils ont leur équipe interne ou quoi, chez IES, je ne sais pas comment ils font leur feedback, mais ce système de DLC, pour moi, il est un peu mal simple parce qu'à chaque fois, tu es là, tu essaies d'écouter la commu et tu ne peux pas avoir finalement une réelle véracité, une vraie vérité. Attends, tu as commu quand ça t'arrange aussi. Je crois que Bruce, il n'est pas d'accord avec toi d'après ce que tu veux. Je veux bien l'entendre, avec plaisir. Toi, pour toi, il n'a pas tant changé que ça, le jeu depuis le départ. Pour moi, il y a eu, par exemple, tu vois, moi, les gardiens, Bruce, honnêtement, moi, je suis d'accord avec toi sur ce délire comme on disait tout à l'heure, parfois, tu as l'effet placebo, tu as les mecs qui ne maîtrisent pas le jeu à un instant T et forcément, plus tu joues et plus tu trouves les failles et ça a toujours été comme ça dans le jeu de football ou dans n'importe quel jeu, même les anciens PES, mais genre, il y a des trucs pour moi qui sont, c'est inévitable, c'est-à-dire que pour moi, les gardiens de but sont beaucoup plus claqués aujourd'hui qu'à la sortie de FIFA 22, tu vois. Après, pour moi, au début, c'était n'importe quoi et c'était beaucoup trop fort. C'était vraiment n'importe quoi. Tu arrivais devant le but, les gardiens se téléportaient, c'était vraiment de l'abus. C'était pas équilibré. Du coup, tu en arrivais à un point vu que les frappes externe surface étaient sur cheaté, c'était beaucoup plus facile de marquer de 30 mètres qu'à 5 mètres du goal. Donc, au bout d'un moment, quand c'est comme ça, c'est un gros problème. Pour moi, les gardiens, ils sont moins forts qu'avant. Ils ne sont pas complètement claqués non plus, je dirais. Pour moi, ils ne sont pas complètement claqués. Voilà. Ça fait partie, pour moi, des meilleurs gardiens qu'on a eu sur FIFA de ces dernières années. Voilà mon avis. Parce qu'on a eu des gardiens bien plus faibles. C'est juste qu'au début, c'était beaucoup trop fort. peut-être, ils auraient pu les laisser légèrement plus forts, peut-être. Mais moi, ce n'est pas ce qui me dérange le plus parce qu'en fait, avec l'autodéfense, tu avais les gardiens qui étaient trop forts et tu as les autoblocks où quand tu ne sélectionnes pas ta défense, les joueurs, ils font les suiglass automatiquement, ils tendent leurs jambes et ils bloquent tous les tirs. Donc, c'est comme si tu avais trois gardiens entre les défenseurs avec les autoblocks qui sont plus forts que les gauls en eux-mêmes. Du coup, en ne faisant rien, les mecs, des fois, tu te créais cinq, six face à face, tu ne pouvais pas marquer, ça devenait trop compliqué. Et après, pour en revenir à ça, moi, perso, dès le début, je n'étais pas convaincu encore par ce FIFA et je l'avais dit dès le début, il y en a qui étaient pourtant qui appréciaient beaucoup et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Moi, je pense que les joueurs confirmés, ceux qui ont, on va dire, au minimum, un bon niveau, vont se rendre compte un peu plus rapidement peut-être que les joueurs lambda des petites douilles dans le jeu de ce qui peut aller ou pas. Et du coup, c'est pour ça qu'en général, que ce soit les pros ou des très bons joueurs, vont dire, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas alors que les joueurs lambda, eux, ils vont mettre un peu plus de temps à maîtriser le jeu et du coup, eux, ils vont se dire, ah non, mais vous êtes fous, moi, je trouve très bien le jeu et c'est pour ça que je pense qu'un ou deux mois après, ils vont dire, ouais, les mises à jour ont cassé le jeu, etc. Je ne pense pas, c'est juste qu'il y a il y a des mises à jour là, par exemple, où les gardiens et les frappes qui ont été nerfs de loin et heureusement parce que c'était de l'abus mais je pense qu'aussi en deux mois de temps, les gens ont appris à connaître la méta, etc. ont progressé sur le jeu et là, ils se rendent compte de toutes les douilles, entre guillemets, ce que les joueurs confirmés ont mis beaucoup moins de temps à faire. Voilà, je pense surtout que c'est aussi dû à ça parce que là, tu nous mets le jeu, je pense, tu mets le jeu à tout le monde aujourd'hui, maintenant qu'il y a deux, trois mois dans l'EHPAD, tu le mets aujourd'hui sans mise à jour, je pense que tu verrais qu'il y a quelques problèmes comme maintenant. Et tu ne trouves pas que le jeu, il va quand même beaucoup plus vite maintenant que à sa sortie ? Moi, c'est une impression. Moi, honnêtement, Bruce, je ne suis pas, franchement, je ne suis pas. J'ai l'impression qu'il va à 100 à l'heure. Tu es un spécialiste FIFA largement plus que moi mais en fait, moi, tu vois, FIFA 22, quand j'ai commencé, pour moi, il était OK, tu vois, c'est-à-dire que j'aimais bien, tu vois, justement, cette difficulté des gardiens. J'étais d'accord avec toi pour dire que parfois, c'était trop abusé mais quitte à choisir, moi, je préfère comme ça, tu vois, avoir un petit peu plus de difficulté et de ne pas se dire bah, mais là, c'est inégal aussi, tu vois ce que je veux dire. Il est good. Tu pouvais te créer 10 face à face, rater 10 face à face, le mec, il te mettait une frappe de 30 mètres, il te battait un zéro, tu vois, c'était ça en fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'en effet, les goals, peut-être, ils étaient trop forts mais personnellement, là, moi, je les trouve assez claqués, tu vois, vraiment claqués par rapport à, tu vois, ces difficultés, le mec, il est dans ta surface, gros, tu n'as pas forcément, tu ne te dis pas, je ne peux plus rien faire. Là, tu dises, ah bah tiens, je sais que les portiers sont forts, les gardiens sont forts cette saison. Pour moi, c'est un truc cool et en fait, l'éditeur, J'Kolami, c'est pareil, c'est difficile de trouver l'équilibre, tu vois, aujourd'hui. En vrai, en vrai, excuse-moi, mais ce n'est pas si difficile. En fait, ouais, mais moi, je te dis honnêtement, j'essaie juste d'imaginer, tu n'as aucune certitude, je suis vraiment dans les suppositions, dans les suggestions et je me dis, mais en fait, si tu as des mecs, moi, je me souviens, je les ai lu les tweets, ouais, c'est n'importe quoi, les gardiens, trop, trop, ensuite, on leur a proposé un autre truc et ils te disent, ouais, mais les gardiens, c'est toujours comme ça et c'est pour ça aussi qu'on ne va pas se mentir, le jeu ne se fait pas que sur Twitter, plus et FIFA, tu vois, l'analyse poussée des gens sur FIFA, sur cette problématique de gardien, moi, j'ai joué à FIFA à sa sortie, un peu, entre guillemets, à contre-cœur parce que j'étais en manque de jeu de foot, donc moi aussi, je suis piqué, moi, je ne joue pas à foot et je jouais en saison et tout et je trouvais que c'était très, très dur de marquer dans la surface. Vraiment, j'avais beaucoup de mal. Aujourd'hui, je n'ai pas rejoué depuis quelques mois donc je ne peux pas vous dire mais je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, ah, tiens, ils ont du mal à marquer, à ce moment-là, on perd tant de joueurs donc on perd tant d'argent parce que ils ont joué à ce qu'ils ont. exactement, on va baisser et voilà, moi, pour moi, leur seul aujourd'hui critère de, comment dirais-je, d'amélioration ou de dégradation entre guillemets de capacité sur le jeu, c'est ça, c'est l'oseille, c'est tout, je vais être très, très pragmatique là-dessus. Alors, on peut quand même dire que l'éditeur, lui, il cherche forcément à améliorer son jeu, c'est le but, sauf que... Non, je ne suis pas d'accord, l'éditeur, il cherche à améliorer son jeu. Non, vous n'êtes pas d'accord. Il cherche à contenter le plus possible de joueurs, le plus grand nombre. Justement, vous pensez, mais qui, vous pensez du coup, qui impacte, finalement, le gameplay ? C'est EA, il a son truc à lui ou est-ce qu'il écoute la commu lambda, il écoute les joueurs pro, il écoute les youtubeurs, les créateurs de contenu, il écoute qui ? Rien n'a péter. Parce que... Ils écoutent leurs stats, ils écoutent ceux qu'ils vont acheter, qu'ils vont dépenser. Je pense qu'ils vont complètement analyser ça et se dire, attends, le mec, il a dépensé X sommes, on le perd à ce moment-là dans le jeu. Pourquoi ? On analyse, ah, parce qu'il n'a pas réussi à faire ça ou justement, il a réussi à faire ça, on va adapter en fonction. Pour vous, c'est une histoire de statistique. Ils ne vont même pas chercher l'avis sur les réseaux sociaux. Finalement, pour vous, ils ont des outils qui leur permettent de faire tout eux-mêmes. Bruce ? Ça leur marche le travail comme il a dit Seb parce qu'ils ont le nombre de matchs joués par jour, par minute et donc, ils savent ce que ça génère derrière. Donc, en fonction de ça, ils peuvent voir l'impact, par exemple, d'une mise à jour ou d'un truc. Ah, s'il y a moins de joueurs, c'est peut-être qu'on a merdé ce coup-ci. Du coup, on va essayer de faire autre chose pour attraper le couille et ainsi de suite. C'est intéressant et ça va nous permettre d'embrayer sur la deuxième partie du débat qui, elle, elle va porter sur autre chose. C'est que recherchent vraiment, que recherchent réellement les joueurs de foot, de jeu de foot maintenant ? Bon, là, nous, on est quatre boomers, mais du coup, voilà, qu'est-ce que... Si on parle de maintenant, les gens, les joueurs, aujourd'hui, ils cherchent à jouer à foot, comme Bruce l'a dit. Même pas jouer à foot, collectionner des cartes. Je jure que le gameplay, il est secondaire pour eux. C'est complètement fou. J'ai envie de dire, faites un jeu qui n'est pas un jeu de foot, les gars. Je ne sais pas, achetez des albums. C'est pour ça que je pense que le NFT, ça va péter de ouf. dans le game, on le voit avec Soir. Bien sûr, avec les cartes de foot, etc. Mais en vrai, ils cherchent à constituer une équipe virtuellement la meilleure avec laquelle ils ne prennent même pas de plaisir à jouer. Comme Bruce l'a dit, le gameplay, il s'en balance. Ils laissent leur dire ils sont prêts à laisser. Des fois, tu joues des mecs qui ont des équipes à 20 millions de crédits, donc le mec, il est passé à la caisse comme jamais. Et les mecs, c'est full assistance. Il prend son joueur, il le recule. dans la surface et il attend que l'ordi fasse l'essuie-glace et récupère le ballon. Les mecs, ils ont des joueurs, une équipe de fous furieux et ils ne jouent même pas avec. Et dès qu'ils récupèrent le ballon, ils balancent un parpin de vent et une profondeur LVY, qu'au petit bonheur la chance, c'est terminé. Donc, tu te dis, le mec, il a mis plusieurs milliers d'euros et les mecs, ils veulent, je ne sais pas, collectionner des cartes. Moi, c'est ma seule explication possible. Le gameplay, ils en ont un à foutre de jouer, essayer de kiffer d'une manière ou d'une autre. Ils veulent gagner. Ils veulent gagner, non ? Oui, mais... Mais pas forcément. Je pense que gagner, pourquoi ? En fait, la finalité, est-ce que c'est gagner pour avoir la satisfaction ? Ah non, pour avoir des cartes, pour avoir des récompenses. Voilà, la finalité, c'est comme Bruce a dit, c'est collectionner des cartes. Je le sens arriver avec les deux pieds décollés. Je le sens arriver avec les deux pieds décollés. Non, en fait, moi, je pense que c'est une question de génération, les gars. Aujourd'hui, on a un truc qui est complètement né avec lui. Aujourd'hui, moi, je le dis tout le temps, le mode de jeu de fut, en fait, bon, moi, je le trouve exceptionnel. Après, ce qu'on en fait, le délire de les cartes, on peut débattre. Il était exceptionnel au début. Là, c'est vrai qu'ils en ont trop fait. Honnêtement, fut, fut, au début, c'était incroyable. Pour moi, fut, le concept de fut, c'est l'héritier, entre guillemets, de la ligue des masters, amélioré et modernisé. Après, le délire des cartes, outrance, etc., bien sûr que c'est parti un peu en quinquahuète. Il y a eu des dérives, on les connaît tous. Mais, constituer son équipe, pouvoir choisir les différents éléments de son club, son écusson, les joueurs. Moi, j'aime bien les joueurs techniques. Je m'en bats les reins d'avoir tel ou tel mec qui court vite, rage fort, je m'en fous de l'avoir, je veux un autre gars, etc. Le mode en lui-même est très bien pensé. Après, en effet, les cartes, à outrance, toute cette philosophie, à la base, mais en fait, là, c'est là où fut, en fait, c'est comme si tu avais une deuxième, voire une troisième dimension. Tu as en fait, trois schémas de lecture pour fut. Tu as le premier qui est ton mode, faire ton équipe, kiffer, mais en fait, tu as tout un monde qui s'est créé. Les gars, les petits, comme vous dites très bien, les jeunes, le mec, il est plus censé d'avoir CR, d'avoir packé un Messie ou un CR pour le montrer peut-être sur Snap ou sur Twitter que de l'utiliser. Et en fait, on se dit, putain, c'est catastrophique, etc. Mais les mecs sont contentes. Et c'est pour ça que finalement, IET te sort les cartes parce qu'en vrai, ça contente tout le monde. Tu as les mecs qui sont ultra... Non, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais je veux dire, la majorité, tu veux dire. Aujourd'hui, les consommateurs. Oui, les consommateurs, les gens, comment dire ? On est 20% à ne pas être contenté de ça, et à préférer un truc plus posé. Ça représente 20% par expérience par rapport aux joueurs qui jouent. Est-ce qu'il faut forcément accuser entre guillemets les nouvelles générations de dire ouais, c'est pas bien, ils jouent pas au foot. Mais en vrai, moi, je suis partisan de chacun. Ils s'adaptent au jeu. Oui, ils s'adaptent au jeu. Chacun, les gars, ils sont là. C'est pas question de coupable ou non coupable. Il y a deux choses. C'est juste qu'on veut un jeu de foot et eux veulent un jeu de carte. Donc faites-nous un jeu de foot. et faites-leur un jeu de carte. Mais de toute façon, les gars, juste même pour aller plus loin, le foot va évoluer et les trucs qu'on entend que bientôt sera des mi-temps de 30 minutes ce que tu veux pour justement s'adapter aux nouvelles générations, on va y arriver. Le foot qu'on a aimé, machin, ce que tu veux, il est consommé de manière différente. Maintenant, faut aller à l'essentiel. Tout est trop rapide. Faut aller à l'essentiel du coup. Quand ils te vendront et ils en parlent déjà et je crois même que ça existe déjà dans certains trucs où tu peux payer pour voir les dix dernières minutes d'un match par exemple pour ce genre de choses. Bientôt, les règles vont être vues. Ça existe en basse. Oui, mais ça va arriver pour le foot aussi. Je ne sais même pas s'ils ne vont pas déjà tester quelque part. Du coup, ils s'adaptent et ils savent qu'il y a même des études qui ont été faites et ils voient par exemple qu'entre tel et tel âge, les jeunes, ils ne vont pas rester forcément pendant tout le match. Ils vont venir pour la fin et à un autre moment. Donc, ils s'adaptent. C'est doux. Et c'est la même chose comme ça. Soyons honnêtes, les amis. Mon fils a bientôt 18 ans donc il est relativement jeune quand même. Je vois lui, toute sa génération, il ne consomme plus le football comme on le consommait. Est-ce que les jeunes même, ils regardent ? Ils regardent les highlights. Ils regardent sur Twitter, tout ça. On est d'accord, beaucoup. Donc, fut et FIFA, en fait, c'est la représentation ultime de cette consommation. Donc, c'est pour ça que moi, je ne blâme pas EA dans le sens où EA, en fait, ils font leur taf. Ils doivent vendre du jeu. Bien sûr. Ils doivent vendre des trucs. C'est un business. C'est un business. Tant mieux pour eux. Moi, là où je suis frustré aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un jeu de foot qui, moi, me fasse plaisir ou je prends du plaisir à jouer ou j'ai ce sentiment que j'ai eu pendant de nombreuses années avec PES puis avec FIFA où je me disais vraiment, en fait, il faut que je progresse dans mon jeu pour pouvoir battre l'adversaire. Et cette satisfaction du but marqué, cette satisfaction de battre l'adversaire et voilà, tu as un accomplissement. C'était ça pour moi l'accomplissement. Et c'est aussi une certaine représentation, je pense, qu'on se fait du sport et du football. Et comme Bruce l'a dit, justement, tout ça, ça a évolué et ça va continuer d'évoluer. Maintenant, est-ce qu'il faut blâmer quelqu'un ? Je ne pense pas. Est-ce que les nouvelles générations, ils consomment moins bien que nous ou ils sont dans... on serait comme eux si on avait leur âge. Tu vois ce que je veux dire ? On serait comme eux. C'est juste que nous, on a connu avant et du coup, nous, on peut comparer parce qu'on a eu cette chance aussi de connaître avant et avoir des jeux de foot où il n'y avait pas tous ces délires autour de foot, etc. Le jeu, il sortait, il était fini. Du coup, c'était le gameplay qui primait et nous, on se régalait. Il y avait cette notion de progresser, tu te prenais un score, tu voulais comprendre pourquoi, essayer de t'améliorer, rejouer le mec et ainsi de suite et après, tu kiffais, tu réduisais l'écart après, tu arrivais à le tenir ou à passer devant et c'était incroyable, tu vois. On parlera après du passé dans la dernière partie et ça va être très important parce que là, au moins, notre côté vieux, il va servir à quelque chose mais du coup, ce que vous dites en fait, c'est que finalement, l'éditeur, j'ai l'impression que vous le dédouanez un peu, vous dites, bon, ce n'est pas de sa faute, il s'adapte pour... Il s'adapte à ses clients. Chaque année, ils font de plus en plus d'oseilles, c'est mathématique, ça veut dire que ça marche de mieux en mieux et qu'eux bossent bien, tu vois ce que je veux dire ? Mais pour autant, est-ce que c'est quand même... Alors peut-être que je vais être un peu trop romantique mais c'est quand même sa responsabilité de devoir quand même faire un jeu qui ressemble à un minimum à du foot, non ? Oui, mais attends, Lucas, on parle depuis... Attends, je vais aller encore plus loin du coup, c'est comme demain, tout le monde utilise des grosses voitures qui polluent parce que voilà, c'est ce qui marche, les constructeurs, ils vont faire ça mais au bout d'un moment, il y a quand même peut-être une prise de conscience à avoir, non ? La loi de l'offre et la demande. Si vraiment, les gens qui jouaient à FIFA en avaient marre, ils ne l'achèteraient plus. Ils continuent de l'acheter. Si vraiment, tu veux changer des choses, tu ne l'achètes plus le jeu et puis à un moment donné, si tu n'achètes plus le jeu, là, évidemment, EA va devoir s'adapter et va devoir faire évoluer son jeu. Le principal responsable de tout ça, je suis désolé, moi, je suis premier à taper sur les doigts des éditeurs ou autres ou des marques, etc., quand c'est justifié. Le principal responsable de tout ça, ce sont les joueurs parce qu'en vrai, ça augmente, comme disait Bruce, les chiffres augmentent, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça veut dire que le public est là. Surtout les jeux, ça aussi, parce que c'est vrai qu'on en parlait un peu avant, il n'y a pas que les jeux de foot qui sont touchés ou quoi. Tu le ressens sur beaucoup de grosses licences aussi, ça en vrai. Sauf que les jeux de foot, comme il y en a peu, ouais, voilà. Est-ce que la concurrence, ça ne peut pas rebattre les cartes ? Si. Imaginons, on va partir, les gars, dans ce qu'on souhaite le plus. Imaginons UFL qui est en plus partenaire Monaco. UFL sort, début d'année, est un jeu de simulation, un bon jeu et attire plein de monde. On ne pense pas, mais c'est possible. Est-ce que là, il y a... On ressent des gens, pas beaucoup de monde. Ouais, mais... Pas beaucoup, parce que justement, c'est lié à notre partie qui recherche réellement le joueur de foot. Nous, c'est, l'on très bien dit. On vit dans une société où tout va vite avec nos smartphones. Pourquoi on est saucé de nos iPhones, etc., de nos derniers téléphones ? Parce que ça va vite, l'ergonomie, on n'a pas le temps, on mange Netflix, nouvelles séries, on consomme, on consomme et les nouvelles générations sont comme ça. Demain, un jeu, tu le ramènes, on te dit, vas-y, c'est en simulation, prends le temps, tu as le skill gap, tu vas pouvoir évoluer au fur et à mesure de tes games, de ton entraînement, de tes défaites, tes échecs. Gros, tu as beaucoup de gens qui vont te dire, moi, je n'ai pas le temps, frérot, tu vois, tu vas s'emmerder, oui. Vous voyez, tu vas s'emmerder. Après, tu as quand même, le jeu ferait ses ventes et ferait quand même son oseille serait très loin d'un FIFA, on ne va pas se mentir, mais il contenterait, il trouverait son public, tu vois, comme nous, par exemple. 1% de FIFA, c'est énorme. Et les gens, oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis à chaque fois, 20% de FIFA, c'est monumental, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il trouverait quand même, son marché, il y a un public avec des gens comme nous et ceux qui sont un peu frustrés de FIFA et qui recherchent un côté plus simulation, donc c'est pour ça que ça peut marcher si le jeu est bien fait et que ça prend un peu le contre-pied et qu'il y a quand même des choses à faire et que c'est un côté plus simulation, en tout cas, moi, ça m'intéresserait de ouf et je pense vous aussi, donc il y aurait des gens quand même que ça chaufferait. Je pense que ça chaufferait, Bruce, et je pense aussi qu'en vrai, ça chaufferait si le package, je veux dire que le contenu est adapté, parce qu'en vrai, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de FIFA, on parle essentiellement de FUT parce que FUT a rendu accro tout le monde mais en vrai, FIFA, il te propose d'autres expériences de jeu. Pas tout le monde, c'est vrai, mais je veux dire qu'en vrai, FIFA, il te propose d'autres expériences. Tu as le Volta, tu as la carrière, tu as le mode club pro, tu peux jouer avec ton poteau, genre, je ne sais pas, tu l'invites, etc. Club pro meilleur mode. c'est FUT qui a altéré, à mon sens, absolument tout intérêt croissant que tu peux avoir au fur et à mesure de la saison dans FUT avec un gameplay construit. C'est pour ça que moi, je suis très frustré, les mecs, en tant qu'afficionado, genre, en mode gros supporter de PES, tu le sais très bien, on en a déjà parlé. Pour moi, PES avait un gameplay de ouf pendant quelques années mais ils ne l'ont pas concrétisé. Pourquoi ? Parce que, comme disait Bruce tout à l'heure, tu joues au jeu mais tu n'as rien à faire. Il faut impérir. C'est comme si tu as une décoûte de voiture. tu ne parles pas français, il découle de parler en français. Ville, tu ne parles français. FIFA, ils ont un emballage extraordinaire. Ils ont... Ils sont incroyables. EA, ils ont une interface, une ergonomie incroyable. PES, c'est un jeu digne de l'ex-URSS. Mais non plus, tu ne comprenais pas. Mais c'est vrai que l'interface, l'interface, elle faisait flipper. C'est vrai qu'ils abusent. Cette année, c'est encore pire. Cette année, c'est encore pire. Mais attends, parce que... Mais c'est zinzin. Même PES 5 et 6, l'interface, elle était mieux. Mais ce qu'a dit Idekun, ce qu'a dit Idekun sur il faut vivre avec son temps, la mobilité, le mobile, machin. Les gars, c'est eFootball. C'est ce qu'a fait eFootball. C'est magnifique. Mais non, l'EFootball, c'est le futur. Je vous jure que eFootball, je n'ai même pas compris comment changer mes joueurs. Vous vous rendez compte tellement, c'était complètement n'importe quoi. C'est le futur. Ils ne vont pas aller dans les menus. Ce n'est pas le futur. En fait, c'est le passé. Et c'est ça qui est le pire, c'est que ça n'aurait jamais dû exister. Donc, c'est un passé que tu aurais dû effacer. J'ai envie d'envoyer Kyle Reese de Terminator pour fumer ce jeu et l'éliminer de toute surface que l'on est dans cette planète. Ah ouais, non, c'est trop. Vraiment, Konami, ils se sont moqués du monde. Vraiment. Mais en vrai, tu vois, le truc, c'est ça. Moi, je vous le dis honnêtement, PES 19, je l'ai trouvé très bien. Moi aussi. Mais il n'y avait rien à faire quand même sur le jeu. je suis un mec de PES. Je n'ai jamais lâché PES, même dans les heures sombres. Oh, le boomer. PES 19, gros, je suis arrivé au mois de novembre, j'ai lâché le jeu. J'en avais marre. Je faisais juste mes remakes, mes petites vidéos skills ou quoi, parce que je n'avais rien à faire. Et aujourd'hui, pareil, UFL ne doit pas faire l'erreur si, j'espère de tout cœur, le gameplay est bon, de se dire, on va balancer un gameplay et pas de contenu évolutif. Aujourd'hui, FIFA, à la force de fut, le gameplay est décrié, tout ce que tu veux, les cartes, blabla. On ne voit que le gameplay qui est éclaté. Les couleurs, la musique, l'ergonomie, on te donne la main, on te dit, gros, regarde, tu es dans une salle, ça brille, tu as des nouvelles cartes, tu as le mec, les cartes évolutives, tu as le mec qui regarde qui est fantastique, mais qui, à mon sens, peut-être, devrait se marier avec du gameplay. Je suis d'accord avec Bruce. Maintenant, on n'a pas l'alchimie parfaite et les mecs ont choisi quoi, finalement, au détriment du gameplay, cette expérience utilisateur, cette ergonomie, ces couleurs, ces cartes. Ils n'ont pas choisi au détriment du gameplay, mon ami, ils ne l'ont pas choisi au détriment du gameplay. parce qu'il n'existe pas. L'équilibre n'existe pas, en fait, celle pour aujourd'hui. Il peut totalement exister, c'est-à-dire que si demain, il y ait un gameplay plus simulation, rien du tout n'empêche de le faire. Techniquement, il n'y a aucune contrainte. Ce qui va poser problème, selon moi, c'est les 80% dont parlait Bruce. Ah oui. Non, mais FIFA, ce qu'ils pourraient faire, et pour moi, si vraiment... Après, ça serait peut-être un mauvais calcul, tu vois, parce que pour eux, de le faire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de diviser la communauté, mais en soi, ils pourraient faire un mode pro, un mode lambda normal comme il y a maintenant, et genre un mode pro ou en mode, tu fais futchamp sans les assistances par défaut, etc. Et là, nous, on kifferait parce qu'on aurait un jeu qui ressemble plus à du foot et tout, mais je pense que ça, ils y ont pensé, peut-être qu'ils le feront si jamais il y a un gros concurrent, un de ces quatre, qui sont en face d'eux, mais en vrai, pour le moment, ils n'ont pas d'intérêt et je pense qu'ils se disent, enfin, ils ont peur de la vie de la communauté, comment ça va être pris en fait par les gens en mode, ouais, moi, je suis en mode pro, donc je suis beaucoup plus fort, ils ne veulent peut-être pas diviser en plus les gens, mais en soi, rien ne les empêcherait de faire ça et je pense que ça serait fou, tu vois, moi, perso, je jouerais qu'avec ce mode-là, je sais que les matchs seraient plus durs, mais ça me correspondrait plus. D'ailleurs, ils ont écouté quand même la commu, d'ailleurs, Bruce, parce qu'ils auraient du footchamp, là, footchamp, avec les paliers, que je n'aime pas, ils l'ont rendu plus du tout compétitif, on va dire, ils l'ont rendu casu, en fait, cette année FIFA. Le mode footchamp, il est casu, parce qu'avant, tu avais le top 100, là, maintenant que tu fasses 16 victoires ou 20 victoires, ça revient au même. Bah oui. Je veux dire, tu fais 8 victoires, 12 victoires, tu as déjà des récompenses sympas, c'est pour ça que les mecs, après, ils font leurs stats, après, ils donnent des free wins pour avoir vite leur pack et tout, mais c'est vrai que, ils ont réduit le nombre de matchs, je pense que ça, ça pourrait être une bonne chose, parce que c'est long tous les week-ends, mais en vrai, ils auraient dû garder encore un rang peut-être à 18 victoires ou 19 victoires et repenser certains trucs et je pense que c'était la pire idée de donner les récompenses dès que tu avais terminé tes 20 matchs, parce que c'est pour ça que tu as les mecs qui quittent leur match instant et tout, valait mieux dire les récompenses, de toute façon, vous les aurez lundi et puis terminer au moins, il n'y aurait pas ces free wins au bout de deux minutes, tu vois, ça, je pense que ça a été une mauvaise idée aussi. Depuis tout à l'heure, vous avez été à chaque fois à vouloir parler du passé, les gars, ça tombe bien, ça va être la dernière partie et du coup, là, on va peut-être un peu plus parler du coup du passé parce que, est-ce que ce n'est pas nous, en tout cas, je dis nous, mais du coup aussi les 20% dont parlait Bruce, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes devenus trop exigeants avec les jeux de foot ? Non, 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 Luthor, je suis désolé, je suis obligé de m'insurger Je pose la question Ce n'est pas, alors déjà, je ne sais pas quoi le passé, c'est vrai qu'on a un passé où on a eu des jeux qui étaient comme ci cette manière de jouer mais depuis tout à l'heure, on fait un constat et j'aimerais justement qu'on va parler du passé, qu'on parle du présent, qu'on parle du futur mais également du passé. On fait un constat, on se dit aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir un jeu différent de FIFA et qui marche autant mais si on repart dans le passé, on a eu des genres de jeux de foot totalement différents qui ont chassé à chaque fois leurs concurrents. on a eu des jeux, si on remonte vraiment on avait à la base des jeux extrêmement arcade, oui à la préhistoire, on avait des jeux extrêmement arcade où il était simplement question de une passe, passe, passe et tire et parfois on dirigeait tous les joueurs en même temps, c'est pour vous dire d'où l'on part. Ensuite, on a eu FIFA qui s'est imposé dès 94 comme ce qu'on pensait être pendant longtemps une simulation, on avait parfois des vrais joueurs, parfois des vraies équipes et qui a imposé un standard. Et ensuite est arrivé ISS qui était lui complètement arcade mais qui a su séduire son public. À cette époque-là, on avait déjà des communautés de joueurs de foot qui étaient extrêmement partitionnées et figées dans ce qu'ils aimaient. c'est-à-dire qu'honnêtement, quand t'aimais ISS, quand t'allais sur FIFA, tu kiffais pas plus que ça. Tu kiffais parce que t'avais les vrais maillots, les ambiances, les fumigènes, les trucs comme ça. T'avais les ambiances, etc. Et ça a continué à évoluer comme ça. On a eu PES, ISS Pro Evolution et on a eu le retour de FIFA. Donc en vrai, pour regarder le futur, on doit aussi regarder le passé. C'est pas une question d'exigence pour moi. C'est une question qu'on a toujours eu le choix. On a eu le choix entre des jeux où on s'amusait rapidement, qui étaient très casus et c'était pas un mal en soi. Et on avait aussi des jeux où, allez, là, si tu veux jouer vraiment, c'est de la simu entre guillemets parce qu'en vrai, PES 5, quand on voit PES 6, on est loin d'être dans une vraie simu. C'est de la simu, bien sûr. Oui, mais à l'époque, on considérait ça comme... PES 5, PES 5, franchement, moi, j'y rejoue des fois à chaque fin de séjour en mode rétro. C'est incroyable. Mais le jeu, il a tout à apprendre au jeu de maintenant. Tu peux pas faire des passes, t'as une inertie, tu peux pas faire des passes n'importe comment, t'as du déchet. PES 6, c'est le pire PES de cette époque parce qu'il était très arcade. C'est le pire. C'est le plus mauvais, c'est de loin. On peut dire qu'il sait de quoi il parle. Il était dégueulasse. C'est le dernier vrai PES. Il a un dégueulasse, t'as vu ? Il était dégueulasse. Tous les joueurs qui ont fait de la compétition à l'époque... Clipez, clipez, on va le mettre dans la sauce, les gars. Tu demandes à n'importe qui qui a fait de la compétition à cette époque parce que quand l'Inter, tu maîtrisais, tu faisais tout le terrain avec Ibrahimovic et tout. C'était un jouable. Il était dégueulasse, archi-bugué, mais c'était le dernier vrai PES. Moi, je l'ai vu. Oui, mais même moi, d'une certaine manière. Ça a été le bien culturel le plus vendu de cette époque-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'aime bien le rappeler parce qu'il y en a plein qui pensent que c'était tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était PES qui écrasait complètement la concurrence. En fait, c'est complètement faux. Sur PES 6, bien culturel le plus vendu, il faut savoir que les ventes de FIFA sont juste en dessous. Elles ne sont pas à des années-lumière. À cette époque-là, les deux jeux se vendaient beaucoup. En termes de vente, parce que FIFA, on ne va pas se mentir. Sincèrement, parlons honnêtement. À l'époque, quand nous tous on jouait à PES, FIFA, c'était pour les enfants. C'était pour... Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, pourquoi j'aimais FIFA ? Parce qu'il y a eu Del Piero en pochette dessus, j'étais en kiff. Il y avait Davids en pochette dessus, j'étais en kiff. Mais voilà. Et c'est parce qu'il y avait les vrais maillots, les vraies équipes. Ah, Ginola sur 96, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand tu jouais à PES, tu étais l'élite un peu. Tu étais l'élite du foot. Exactement. Tu avais des sensations sur PES qui étaient juste... Tu as des sensations qui étaient extraordinaires. Le jeu, tu pouvais jouer 5 heures de suite avec tes potes, ne pas le lâcher. Tu pouvais faire nuit blanche sans souci. Maintenant, tu joues un jeu de foot avec tes potes, tu fais 2-3 matchs et tu stoppes. Tu vas avoir du mal à encher. Mais est-ce que les jeunes de maintenant, ils ne sont pas capables de faire nuit blanche ? Ils ne jouent plus entre potes, ils jouent online maintenant. Voilà. C'est ça que j'allais dire. De toute façon, on aime online. Le online, en fait, a tout changé, les amis. C'est un facteur essentiel dans notre débat. C'est-à-dire qu'il y a des coups dans le online, il arrive sur PES6. Oui, mais il n'est pas... Non, le online, il est arrivé sur PES4. Moi, j'ai joué pour la première fois sur PES4. sur PlayStation. Non, sur PC. Moi, j'y jouais. Sur PC, ils étaient mieux que les versions Play. Ça lagait pas. En fait, ça dépendait de la coût de ceux qui hostaient. Donc, c'était en allers-retours. Ce qui est avantagé. Avec nos coûtes-ports, on arrive à des matchs qui lag dans tous les sens avec de la latence et tout. Et toutes les semaines, le classement était remis à jour. Exactement. Et c'est pour vous dire qu'à l'époque, on jouait en online, mais ça ne nous empêchait pas de nous retrouver de faire des tournois tous les week-ends ou surtout entre potes et de brûler le jeu alors qu'il y avait le online. C'est juste que le jeu avait tellement de kills. à l'époque, le online, il n'était pas démocratisé. Tu n'avais pas tout le monde. Mais ce n'est pas un problème, c'est un avantage. Tu trouvais des matchs, tu jouais avec tes potes déjà en online. Moi, je jouais avec tout ça avec tout le monde. Oui, mais en fait, à l'époque, tu vois, c'était surtout les modes offline. Moi, je vous le dis clairement, si les PES 4, 5, 6 et je n'ai pas peur de le dire, sortaient la fin. Je veux dire, si on avait eu les réseaux sociaux à l'époque, on serait tout aussi trollers. On aurait les mêmes trucs. Attends, Seb, moi, c'est ma vision. Je te promets, parce qu'il y avait... Mais troller sur quoi au niveau du gameplay ? Au niveau... Qu'est-ce que tu veux dire ? On aurait trouvé... Mais le gameplay, le gameplay, franchement, pour te le dire, moi, j'ai eu cette chance de faire de la compète à haut niveau et de retourner le jeu comme les FIFA de maintenant. PES 5, zéro bug. Je te dis, vraiment, zéro bug. On a saigné, on retournait les jeux, on connaissait tout, on y jouait, mais 3-4 heures par jour. Tous les week-ends en tournoi, rien. PES 4, il y avait le petit lob aux abords de la surface, mais c'était une technique. Voilà, tu la connaissais, tu avais le lob aux abords de la surface, mais à chaque fois, tu avais quelque chose pour contrer ces trucs-là, genre le goal manuel. Du coup, le mec qui maîtrisait le goal manuel, ça ne rentrait pas, il anticipait ça, c'était fini. Il y a le 6, le 6 était sur-bugué quand tu le connaissais pour la bonne et sainte raison. Ce n'était même pas la passe en retrait où le joueur se bloquait, tu tirais sans contrôle, ça partait Lucarne. Ça, au niveau, tu ne pouvais plus marquer comme ça parce que les mecs prenaient le goal manu. Du coup, Adriano, il était fort, mais pour sa technique et pas pour sa frappe de balle, en fait, pour sa puissance, sa technique, parce que sa frappe de balle en soi, les frappes buggées, on ne pouvait plus les mettre, tu vois, dès le début, ce qu'on maîtrisait le goal manu. Le seul truc qui était buggé, c'est pour ça que le 6 était abusé, c'est qu'il était trop rapide et comme je le dis, avec des joueurs comme Ibra et tout, quand tu maîtrisais au niveau et ce n'est pas… Ibra, c'est le joueur le plus fort de l'histoire des jeux de foot de très, très loin. L'Inter, la meilleure équipe qu'il y ait jamais eu. Ibra, tu prenais le ballon au milieu de terrain quand tu maîtrisais, tu remontais tout le terrain, personne ne pouvait te prendre la balle. C'était impossible. C'est pour ça que nous, à haut niveau, c'était dégueulasse. Tu jouais contre l'Inter, tu étais obligé de prendre l'Inter, sinon tu étais mort. Ibra, tu faisais tout le terrain. Après, pendant des années, ça a été Inter-Inter. Oui, parce que le créateur était fan de l'Inter, d'ailleurs, pour la petite histoire. Oui, si basse. Mais du coup, là, vous dites quand même qu'il y avait des failles à cette époque. Imaginez s'il y avait un online aussi. Oui, aussi nombreux. Ce serait la dinguerie sur l'online. Non, je ne suis pas d'accord parce que si on parle de maintenant, maintenant, tu as les mises à jour. Donc, tu fais un patch. Si vraiment, c'est un truc qui te... Mais ils ne font pas. Regarde, il y a un bug de corner il y a depuis le début de FIFA 22. Ils ne l'ont même pas patché. Même les pros, ils y ont là-dessus. Oui, mais là, tu transposes le jeu à maintenant et tu dis que ce serait un scandale. Moi, je suis persuadé, je suis de la vie de Bruce, que ça ne serait pas du tout un scandale. C'est lui qui a dit ça. Laissez-le dans sa sauce tout seul. Moi, je ne m'étais pas avec lui. À l'époque, je t'ai mis des coups d'armée. Mais non, mais pour la bonne et simple raison, on vient de le dire, même quand ils rejouent, quand ils rejouent maintenant, les jeux étaient beaucoup plus manuels. Tu ne pouvais pas faire des passes du futur sans contrôle toutes les deux secondes et frapper n'importe comment. Les frappes n'étaient pas tout le temps cadrées ou quoi. Donc, rien pour ça, ce n'était pas possible. Mais tu mettais quand même des grosses mines. Non, tu ne pouvais pas. À un certain niveau, ça ne rentrait pas. Mais parce que tu jouais. Parce que tu étais nul. Il te dit parce que tu étais nul. Mais non, mais quand tu vois, tu as l'aspect compétitif, tu vois. Mais parce que nous, en fait, quand on maîtrisait le jeu, il n'y avait pas de douille. En fait, il n'y avait quasi rien. Je te le dis honnêtement. Tu ne pouvais pas. C'est pour ça que le jeu... C'est le meilleur qui gagnait pour toi. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, c'est le meilleur qui gagnait. Je ne suis pas en train de dire qu'il y avait des dingueries de maladie. Il y en avait. Je pense que... Simplement, je mettais en parallèle avec cette partie, finalement, par rapport à l'exigence. Je pense juste que à l'époque, même à l'époque, tu perdais, tu avais le seum. Sauf que tu n'avais plus Twitter. Tu n'avais pas Snap. Tu n'avais pas Insta sur tout Twitter. Je pense qu'à l'époque, Bruce, même si en effet, à PES, tu as tout le temps... Et moi, c'est pour ça que je suis resté sur PES parce que contrairement à FIFA, selon moi, tu n'avais plus ce skill gap sur PES. C'est-à-dire que PES, au bout des premières minutes, les gars, je savais que le mec n'allait pas rentrer dans ma surface. Et cette sensation, elle était géniale parce que tu disais que plus tu maîtrises le jeu et plus, en fait, tu vas avoir... Une notion de mérite. Une notion de mérite et de maîtrise totale. Sauf que... On est d'accord. Je pense aussi qu'il y avait... À l'époque, ça allait super vite. Il y a eu des évolutions de ouf comparées à l'époque. Et à l'époque, moi, je me souviens quand on faisait des tournois ou quoi. Ou même... Après, je ne faisais pas la PES League comme toi, Spong, master de master. Mais honnêtement, je pense que les mecs craquaient aussi sur certains détails du gameplay. Franchement, très peu, nana. Franchement, j'ai joué des heures et des heures en tournois. On était... On était tous les week-ends. On faisait deux tournois par week-end en France sur la belle époque PES pendant 4-5 années de suite. On se retrouvait... En changeant de région, s'il te plaît, Bruce. Précisez-le. en changeant de département parce qu'on n'avait pas le droit de faire sur le même département. Ouais, non, mais il y avait la PES League, il y avait les tournois FFSV, il y avait... On se retrouvait, on était à 300, des fois, des tournois ultimate. On était à 400, 500 et on remettait ça tous les week-ends. Mais je te dis, tout le monde revenait. Les mecs, ils se faisaient défoncer. Ils revenaient parce qu'ils savaient pourquoi ils s'étaient fait défoncer. Ils voulaient progresser. Ils se disaient, vas-y, je sais pourquoi il m'a tué. je pense que je peux faire un peu mieux comme ça. Et les gens kiffaient parce que tu comprenais pourquoi tu perdais aujourd'hui. Tu joues des mecs comme tu dis. Tu le vois que le mec, sur n'importe quel jeu lambda, il y a 5 buts d'écart avec toi. Mais là, avec toutes les petites douilles, il peut t'escroquer le mec. Tu vois, sur PES, tu sais que tu lui en aurais mis 6. Il n'y aurait pas eu de match. Mais à l'époque, à cette époque, les gars, est-ce qu'il y avait des mecs qui jouaient genre, je ne sais pas, full méta et d'autres qui jouaient, toi, tu jouais quand même plus football, d'autres qui jouaient full méta. Non, mais il y a des gens qui jouaient pour gagner. Il y a des gens qui jouaient pour gagner. Quand tu prends l'Inter, tu joues pour gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne prenais pas l'Inter. Moi, j'ai fait aussi la PES League. Je n'ai pas été aussi loin que Bruce. Ça se saurait. Mais pour vous dire, si on veut vraiment un exemple, ce que Bruce dit, c'est exactement ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans FIFA, etc., lors d'un tournoi, tu perds, tu te fais éliminer, tu restes sur le tournoi juste pour jouer avec tes potes pendant toute la journée. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'avais des potes. On se réveillait vraiment. On allait prier le matin. Il était 4-5 heures du matin. On se butait à PES jusqu'à 13, 14 heures, 15 heures pour s'entraîner, pour aller après et être les meilleurs. Et ça, je suis désolé. Il y avait un plaisir de jeu qu'aujourd'hui, tu n'as pas. Je ne vois personne aujourd'hui jouer pour le plaisir du jeu. Maintenant, les pros, ils le disent eux-mêmes, ils font des tournois, ils ont zéro kiff, c'est juste pour l'aspect gagné, être le meilleur et pourquoi pas gagner aussi. C'est en plus, c'est cynique. Et maintenant, ils postent des vidéos, des douilles qui se sont prises, etc. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'excuse sur deux matchs ou quoi. C'est que le mec était fort au minimum. On l'a vu encore ces deux dernières semaines où il y avait pas mal de tournois officiels. Imad. Et on l'a vu que c'est... Cette année, c'est compliqué. Ce n'est pas vraiment le meilleur qui... Oui, mais ça, pour moi, honnêtement, sur PES, tu prends un PES 15, PES 15, le meilleur gain. Mais ce n'est pas pour autant que les gens arrivent ou quoi. Il n'y avait personne sur PES 15. On était quoi ? 18 ans, ni deux frances à jouer au jeu. PES a longtemps gardé ce délire-là, tu vois. Et pendant très, très longtemps. Et pourtant, ce n'est pas ça qui faisait Latif. Oui, mais tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi aussi. En gros, c'est tout ce... Qu'est-ce qui a tué PES ? C'est PES. Ben oui, c'est le passage à chaque fois le saut de génération. Ouais. Horrible. Non, mais moi, après, honnêtement, après PES, il ne faut pas... Moi, je parle en génération de console. PS3, pour moi, c'est FIFA. Honnêtement. Il était dégueulasse. PES, c'est là que j'ai switché. Moi, on a joué. Tout le monde a switché là. On a dit OK. Non, pas tout le monde. Non, mais la majorité. Il découle. Il reste... Ouais, il reste... C'est lui et... C'est là, on est 24. Ouais, voilà. Non, mais lui et des mecs de 45 ans qui m'attend aux 80 ans. Non, mais moi, après, moi, j'ai quitté PES 10, j'ai quitté PES 13, etc. Moi, c'est juste... Il avait perdu plein. Pour moi, PES 10, j'ai kiffé l'expérience de jeu. En fait, moi, on a déjà eu cette discussion, c'est vrai, mais je suis... Ouais, en fait, l'exigence, moi, ce que je dis, les gars, c'est que finalement, aujourd'hui, bah, on vit avec son temps et que finalement, si le jeu, il ne te satisfait pas, bah, gros, va courir. On va faire un footing. Mais c'est triste. On va dire ça à un mec dont c'est le métier. C'est triste parce qu'on aime... On aime les jeux de foot. Regarde, Hidékoon, on a toujours joué aux jeux de foot depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y en a qu'un. Donc, tu essayes de jouer. Regarde, par exemple, quand je joue sur FIFA, j'utilise un peu la méta parce que tu n'as pas le choix sinon tu perds tous tes matchs, tu ne peux rien faire. Mais j'essaie quand même de me contenter et de jouer un peu au ballon quitte à perdre des matchs contre des mecs qui sont moins bons que moi mais ils vont forcer sur les bugs. Par moment, j'arrive à prendre un peu de plaisir sur certains matchs. Mais pour ça, il faut un mec en place qui veuille un minimum jouer. C'est juste ça et c'est de plus en plus rare, malheureusement. Mais justement, on te donne le choix. On peut se réunir. Non, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix aujourd'hui. Nous qu'as l'esprit. Nous qu'as l'esprit. Le football manager. Mais non, on a le choix, c'est juste parce que toi, tu as été piqué comme beaucoup, comme nous tous, comme qui tu veux, par fut, gros. Mais donc, le choix, on ne joue à plus aucun jeu de foot. Non, il va te dire de jouer à Diman Ligno. Viens on joue ensemble. Viens on joue ensemble. Mais moi, je joue... On en parlait. Viens on fait un choix. Il a dit viens on joue ensemble. Bruce, il a tourné la tête. Il a dit laisse-moi tranquille. Si, 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 c'est que je n'ai pas compris où il vous l'a dit. Mais ouais, c'est là. Là où je veux en venir, Bruce, c'est que tu as le choix sauf que tu as décidé. Enfin, ce n'est pas que tu as décidé, c'est que tu as été aussi piqué par fut. Non, non, tu te trompes. Demain, demain, on me met un gameplay si mu. On me met un gameplay si mu en face. J'y jouerai beaucoup. Même si ce n'est pas FIFA, j'y jouerai beaucoup. Tu m'as dit PES 19, tu l'as kiffé. Pourquoi tu n'es pas resté sur PES 19 ? Pourquoi tu n'y a pas besoin ? Ah, en fait, voilà. Tout ça pour ça, en fait. Non, mais vas-y. Mais moi, c'est le gameplay. Non, PES 19, je l'ai trouvé bien. Il était pas mal. C'était un bon jeu de foot, je trouve, au niveau du gameplay. mais c'est ce que j'ai dit à l'époque. Il n'était pas non plus stratosphérique au point d'un PES 5 ou comme j'ai kiffé les jeux à l'ancienne pour me faire rester dessus uniquement pour le gameplay. Voilà. S'il avait été encore mieux, s'il avait été, c'était un bon jeu, ça va, tu vois. Mais c'était pas non plus pour moi les PES de la grande époque où là, je me serais dit OK, pourquoi pas. c'est encore un autre débat. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux pas juger un jeu. Maintenant, tu ne peux pas juger un jeu vidéo de foot que sur son gameplay. Bah oui, parce que... Si je peux me permettre, ça n'a jamais été le cas. Oui, exactement. Ça n'a jamais été le cas parce qu'on jugeait évidemment un jeu de foot sur son gameplay mais pendant longtemps sur ses graphismes également. Et autre chose, Seb, aujourd'hui, on attaque aussi les mecs qui font de l'achat-revente, chacun fait ce qu'il veut. Mais à l'époque, nous, ça ne nous dérangeait pas sur les anciens PES de passer des semaines à juste faire nos maillots et tout. C'était pas à ce compte-là, on ne jouait pas au foot non plus. C'était aussi du coup. Mais on faisait ça pour jouer au foot. bien sûr. Pour avoir un aspect rival. Ils font ça pour avoir... Non, ils font ça pour... Non, non, non. Ils m'auraient dû t'inviter pour... Jean, les gars, franchement, PES 5, PES 6, en fait, ce n'est pas les jeux qui étaient fondamentalement meilleurs, par exemple... Le 5, non, meilleur jeu de foot de l'histoire. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne suis pas d'accord. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent... Attends, tu vas me dire qu'aujourd'hui, un PES 2019, il est moins élaboré... PES 5, il joue maintenant, il est mieux que les derniers FIFA et tout, que tous les jeux récemment. Tu joues même maintenant, au niveau gameplay, tu as des meilleures sensations. Sincèrement. Oui, pour moi, c'est faux. Par exemple, PES 19, attendez, les gars, on est des boomers. Vous avez l'aspect nostalgie qui vous monte à la tête. Non, c'est complètement faux. On respecte quand même notre invité. Moi, ce truc nostalgie, c'est l'excuse facile. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord pour dire qu'on a connu une belle époque, même en termes de films, peut-être musique, ce que tu veux, jeux vidéo. Dès que tu dis ça, on met ça sur le truc de la nostalgie. Je ne suis pas d'accord. Des fois, je joue à des jeux, un God of War maintenant ou je ne sais pas quoi. Je vais dire, c'est un très bon jeu. Mais la plupart... pas répondu à des questions, frérot. Non, la plupart des jeux de maintenant, il y a moins de qualité. Cyberpunk qui sort, il n'est pas fini. PES, c'est de la merde. Les jeux ont dit machin. La pluie, il y a moins de qualité. C'est du business. C'est du business. Il y a moins de qualité. Avant, avant, PES, il sortait. PES, il sortait, il n'y avait pas besoin de mise à jour. Le jeu, il était parfait, terminé. Maintenant, ça sort, ce n'est pas fini. Il faut mille mises à jour. C'est bon, les gars, j'encaisse avec grand plaisir ce que tu dis. Je suis archi pas d'accord et je maintiendrai mon chacun son avis. Chacun son avis, frérot. Moi, je te dis juste que je suis désolé. Tu prends un PES 15, tu prends un PES 19 qui sont pour moi parmi les meilleurs PES ces dernières années. Les animations de malades, la difficulté en plus. Il y a un ski gap aussi dans ces jeux. Les modélisations, les possibilités. Moi, je suis désolé, les gars, on ne peut pas dire qu'on a ce délire de n'agir. Ce délire de nostalgie à chaque fois, gros, ouais, PES 5, 6, mais en fait. Non, c'est ton avis sur la nostalgie. met un peu d'ordre là-dedans. Moi, je me dis, les jeux modernes, les gars, les jeux modernes. Il s'est vénère. Non, pas du tout. Au contraire, je kiffe moi, justement, quand il y a un peu d'altercation. Non, t'es bourré, t'es bourré. Moi, je me dis juste que je pense que moi, la nostalgie pour moi, explique beaucoup de fantaisie sur les PES 5, 6. Moi, je te dis, oui, PES 5, c'est mon PES préféré de tous les temps, mais c'est les sensations que j'ai ressenties, etc. Mais gros, un jeu en 2019 avec les moteurs modernes, avec toutes les façons de jouer. Est-ce qu'ils ont en fait ? pousse, pousse. Les amis, pousse. La régie à l'oreille qui me dit que je dois rappeler qu'il y a un FIFA 22 à gagner. C'est pas, bon, en fait, c'est juste un moment. Ça a donné envie d'y jouer, c'est vrai qu'on a bien vendu le jeu. Donc, n'hésitez pas à participer, tapez Mardi Débat dans le chat et il y aura le tirage au sort. Et du coup, je donne la parole à Sen. Respecte les invités. On va trancher une chose. La nostalgie, comme tu dis, mon cher Hidé-Kun, n'empêche pas l'objectivité. Bien sûr. Et je vais prendre un exemple flagrant. Est-ce qu'aujourd'hui, on apprécie un film comme, je ne sais pas, Pulp Fiction, parce qu'on est nostalgique ? Non, parce qu'il a des qualités intrinsèques, comme c'est le cas pour PES 5, en l'occurrence, parce qu'on citait ce jeu-là. Maintenant, pourquoi tu dis, tu poses la question à Bruce, pourquoi il n'est pas resté sur PES 19 ? Parce que, justement, il avait un gameplay qui pouvait s'apparenter, on va dire, à PES 5. Mais tout simplement parce que, heureusement, on a évolué avec le temps. On a envie de ressentir ses sensations, etc. Mais on ne peut pas se contenter uniquement de ça. Moi, je suis un des gogoles parmi lesquels on est resté sur PES à jouer contre vents et marées parce qu'on s'est contenté du gameplay. Je ne me suis pas contenté du gameplay par nostalgie. Moi, je n'en ai rien à tirer de dire, moi, je suis pro PES, moi, je suis pro FIFA. Moi, je vais là où le jeu me fait kiffer. Un bon jeu, Exactement. J'allais sur PES ces dernières années parce que je me contentais de jouer en online, en division et en versus. Mais parce qu'il n'y avait rien d'autre et parce que, franchement, le gameplay me faisait oublier l'interface digne d'un Atari ST de 1988. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, je comprends que les jeunes, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils se disent, attends, on a l'impression que c'est un Minitel et ils n'ont même pas connu le Minitel. C'est normal. Donc, aujourd'hui, c'est faux de dire qu'on aime plus quelque chose qui vient du passé uniquement par nostalgie. Ce qui peut être la nostalgie, c'est sur l'ambiance, sur tout ce qui va autour. Ne soyons pas aussi définitifs et soyons nuancés faisons-toi de juste... Oh, c'est lui qui dit ça. Non, mais les gars, vous me dites, la nostalgie participe à cette explication. Je n'ai pas dit que nostalgie. Il se rattrape aux branches. Il n'y a rien à voir, les gars. Direct dit, non, je dis juste que la nostalgie... Réponds-moi, pourquoi des jeunes aujourd'hui vont apprécier Pulp Fiction, par exemple. C'est de la nostalgie ? Mais non, je ne te dis pas que le jeu n'est pas bon. PVS 5, par exemple, je n'ai pas dit qu'il n'est pas bon, c'est mon PES préféré. Je te dis juste qu'il y a eu des améliorations exceptionnelles et qu'il y a eu des très bons trucs aujourd'hui. PVS 5, tu me parles de PVS 5 en 2021, pour moi, c'est inconcevable. Excuse-moi, mon cher Inicou, tu mets dans le PES 5 et toc, 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 Hugo Delia, spécial pour les boomers. Ah ouais, ça, on est là. On en a perdu. Tu me mets PES 5 en téléchargement maintenant avec un mode online, je peux te dire que je vais m'y buter. Mais c'est surtout, c'est ce que j'allais dire, au-delà de ça, Seb, tu remets un PES 5, tu refais. Mais non, mais tu... Oui, mais ça, on parle d'un jeu qui date d'il y a longtemps. Tu reprends les bases du gameplay, tu fais une refonte un peu graphique en reprenant l'essence de PES 5. Bah, crois-moi, là, tu te dirais, putain, mais les joueurs de foot, ils ont une inertie comme en vrai. Oh, ils peuvent rater des passes. Oh, il faut bien positionner le corps. Oh, tu te dirais, putain, c'est bizarre, ça ressemble, c'est tout con, mais tu as l'impression d'avoir des joueurs de foot entre les mains et pas des mecs qui sont sur des patins à glace et qui font des gauches rois. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, on peut jouer à PES 6 online. Il y a un truc où tu peux jouer online. Ouais, j'avais essayé, mais c'est vite fait. Mais pas PES 5, c'est dommage. Ouais, c'est vite fait, mais ouais, ça, c'est dommage. On aurait pu parler de plein de trucs, on aurait pu parler de plein de trucs encore. Bon, on va passer à là. C'est devenu pour moi trop exigeant. Mais non, on n'est pas accessible. Mais alors c'est quoi, c'est le nivellement par le bas, mon cher, il est cool. Ça veut dire quoi ? Demain, on mange du caca, mais ça va pas. Parce que le chocolat, c'est devenu trop exigeant. C'est surtout, les gars, juste pour finir là-dessus, il faut vraiment, ce qui est frustrant aujourd'hui, c'est qu'avant, on sait qu'il n'y avait pas autant de moyens, mais les mecs étaient créatifs, ils savaient faire leur boulot de A à Z. Maintenant, tu regardes dans les films, tu regardes sur le cinéma, il y a des effets spéciaux dans tous les sens, mais il y a beaucoup de films, c'est de la merde. Les mecs, ils balancent des effets spéciaux ou des graphismes, que ce soit pour les jeux vidéo, mais le boulot derrière, c'est zéro ou pas loin. Je suis désolé, avant, il y avait creux. C'est pour ça qu'on a plein de remakes, plein de reboots. Ils te faisaient des trucs de ouf, tu vois ? Bah oui, moi, je vais parler d'un jeu, un chef-d'oeuvre. Ils ont bien fait de ne pas écouter la commu qui râlait au départ. Par contre, là, ils n'ont pas du tout écouté la commu et le jeu, il est incroyable. Après, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie d'en parler. On va passer à la… C'est bien, ça te tenait à dire. Voilà, exactement, tu vois. Après toute cette haine, j'avais envie de parler d'amour. Non, il n'y a jamais de haine, au contraire. c'est pour ça que ça débrouche. À chaque fois, ils disent leurs trucs. C'est ça qui m'intéresse dans un débat. Mais juste par rapport aux trop exigeants, je trouve qu'en fait, le prix sont toujours des réseaux sociaux. En fait, nous a matrixés. Je te promets qu'il y avait des très bons des réseaux sociaux. Quels rapports avec les réseaux ? Mais laissez-moi finir. Mais là, tu n'as pas de temps pas de temps. Je ne sais pas, messieurs. Ça ne nous a pas matrixés les réseaux. Parce que nous, on ne donne notre… Je vais mettre un temps de parole. C'est pas ça qui nous a dit. Mais je ne parle pas de vous, je te dis juste que parfois, le mec, il perd, au lieu de se remettre en question, il va aller sur Twitter « Jeux de merde. » Oui, oui, ok. « Est-ce qu'il bugait ? » Ah oui, bah oui. Mais ça, c'est pour tout en fait. Ça n'a rien à voir avec l'exigence au final. Ni avec les jeux, le jeu de l'exigence. Non, non, non. Mais oh, non, là, c'est incroyable ça. Non, les gars, honnêtement, le truc, c'est par rapport à la thématique. Nous sommes des coups exigeants. Oui, bah, on a compris, ça fait trois fois que tu le fais. C'est l'empire des blasés, des mecs qui vivent à la préhistoire pour certains, des mecs qui, au lieu de se remettre en question parfois, incriminent l'environnement, etc. C'est vrai qu'il y a des défauts dans les jeux. Je suis le premier à le dire à chaque fois. Mais, les gars, il faut mettre un peu de retenue et un peu de pudeur, un peu de tranquillité. Emet, tu as été jusqu'au bout. Je n'ai toujours pas compris où tu voulais en dire. Non, le relance. Je t'aime. C'est terrible ça. Bref. Les gars, on trouve. Moi, j'ai dit ce que j'avais. On va faire parler le chat maintenant pour la troisième partie. Les questions. Là, le générique, il avait envie de venir. Konami a remis l'interface. Heureusement qu'on n'a pas l'interface de Konami. Maintenant, on va réagir à ce qui se dit dans le chat parce que je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants. Des fois, dans les chats, ça arrive. Il leur a tiré dessus gratuitement. C'est terrible. Vous ne faites que couper Iman. On est obligé. Un frère, il a parlé pendant 47 minutes. C'est vrai qu'on n'a toujours pas compris. Je crois que je vais y penser ce soir. Je n'ai toujours pas compris. Vous pouvez l'en venir. Je vais me le faire en replay. D'ailleurs, le replay, il est disponible, les gars. Tiens, intéressant. S'il a ça qu'il dit, arrêtez. Je pense qu'il troll. Le meilleur jeu de foot, c'est le dernier sorti. Non, voilà. Il n'y a pas besoin d'argumenter plus que ça. La preuve que non. Ah, tiens, Tiens, Freeman, c'est un gars intelligent, c'est pour ça. Que pensez-vous de l'influence des créateurs de contenu qui préfèrent créer une Dream Team plutôt que de chercher le challenge ? Après, Bruce, c'est pour toi. C'est toi le créateur de contenu. C'est une bonne question. Non, en fait, les créateurs de contenu, ce n'est pas qu'opening qui veulent faire parce que tout simplement, ça marche et c'est ce que les gens aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le plus sur YouTube ou sur Twitch. Tu ne fais pas qu'opening et du coup, les créateurs de contenu vont faire ça H24 parce qu'ils savent que ça marche. Après, moi, je ne cautionne pas ça. Moi, j'en fais un peu, mais très peu au final. Tu vois, comparé aux autres, moi, j'ouvre surtout mes récompenses. Tu vois, j'avais des points au début que j'ai gardé l'année dernière. Là, ça fait un mois et demi, deux mois, j'ai mis zéro point FIFA. J'ai juste des points qui m'intéressent aussi de tester des joueurs, essayer de faire quand même des équipes sympas. Après, j'ai mes récompenses qu'il faut ouvrir mes petits packs et puis voilà, il ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Donc, les mecs, on en revient au business. Il y a des mecs qui ne font que ça. Après, on ne critique pas. Que ça, que ça. Il y en a, tu fais 80% ou 90% de pack opening pour 10% de gameplay. C'est sûr que ça va beaucoup. Dans tes stats, tu le vois, dès que tu fais un pack opening, c'est ce que tu fais le plus. Pack opening, oui. Et tu fais une vidéo pack opening ou même sur Twitch, je ne sais pas, quand tu ouvres des SBC, Icones ou des machins, forcément, les gens, il y aura plus de monde qui vont venir uniquement pour les packs et pas pour toi. Il y en a après, ils regardent le pack et ils se cassent. Les gens, ils sont matrixés et c'est que ça. C'est dommage. Si tu faisais comme ce qu'on disait tout à l'heure, si tu faisais comme les éditeurs qui suivent le plus grand nombre, tu ne ferais que ça aussi tu gagneras encore plus. Tu vois, on dit que tu es un rat mais tu pourrais gagner encore plus d'oseille. Franchement, je suis à 90% je pense de gameplay et 10% de pack et même moins, je pense, je suis même à plus encore de gameplay. Honnêtement, demain, je fais 70% de pack opening, 30% de gameplay. Je serais gagnant mais 100 fois. 100 fois. Mais après, je ne suis pas comme ça. Je n'aime pas forcer sur des trucs pour forcer vis-à-vis de la commu, vis-à-vis des gens. Ce n'est pas bien de les prendre pour ça entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que je fais ça juste pour vous appâter et terminer ? Je ne me sers de vous que comme ça ? Moi, je ne cautionne pas ça. Qu'il y ait un peu de pack opening à la limite, c'est normal. Mais il s'agirait de doser comme on dit et c'est vrai qu'il y en a, ils s'en foutent. Ils veulent faire des stats et voilà. Après, à la différence des jeux de foot, au moins, il y a le choix. Les créateurs de contenu sur YouTube, il y en a 5 millions. Vous pouvez trouver ceux qui vous correspondent. Moi, c'est l'avantage. Tiens, le giveaway a été tiré, c'est Joanno Bengus. Bravo à toi, tu as gagné un beau FIFA. J'espère que tu vas... C'est Ruano qui a gagné. C'est Ruano. Oh là là, ce rat. C'est un T. Oh là là, je crois ce rat. Je le connais bien. Ça va partir sur le bon coin, ça ? Je le connais bien, mais c'est qu'il taffe notamment avec moi sur les émissions, tout ça. Ah ouais. On ne dira pas que tout est truqué, les gars. Oh, c'était honte, Ruano qui est là. Ce rat. Il a bien participé, t'inquiète, il a mis le hashtag Mardi débat, il était là. Ah, il était là. J'ai vu, mais après, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit, est-ce que si UFL est bon, Bruce, tu serais prêt à stopper FIFA ? En fait, je ne peux pas parler tant que je ne vois pas le jeu, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Je peux continuer peut-être FIFA si j'y trouve d'une certaine manière un peu de kiff et jouer à l'autre et si jamais à l'autre jeu, au final, je ne prends que du plaisir sur l'autre jeu, oui, il peut m'arriver un jour de stopper FIFA. Si vraiment, il y a un concurrent et que j'adore, quitte peut-être même à faire un peu moins de stats ou ce que tu veux. Sincèrement, si le plaisir est là et que le jeu est incroyable, c'est une certitude. La preuve à l'époque, de toute façon, je suis passé de... Bon, je ne streamais pas où ce que tu veux, mais à l'époque, si tu me disais que j'allais lâcher FIFA pour... J'allais lâcher PES pour FIFA, mais je t'aurais dit que tu es un malade mental, tu vois, c'était inconcevable pour nous à l'époque et au final, on a tout switché parce qu'il y avait un jeu qui était meilleur donc ne jamais dire jamais dans le sens où à l'époque, personne n'y croyait à ça et au final, ça s'est fait. Je pense que UFL, s'ils entendent ça, les gars, tu vois, si Bruce stream sur leur jeu, je pense qu'ils seraient contents. Si c'est un bon jeu, j'y jouerai quoi qu'il arrive, c'est sûr. Parce qu'on ne va pas se mentir avec les chiffres, Seb, un mec comme Bruce, forcément UFL, en commençant dans leur jeu de foot, ils vont avoir envie que des mecs comme ça streament dessus. Mais après, il n'y a pas de mystère. Il y a évidemment, moi, je ne suis pas créateur de contenu sur ce type de jeu, etc. Mais évidemment, que ça participe aussi à le bon fonctionnement en termes de vente et commercialité du jeu. Si le jeu est bon, ça va attirer des gens, évidemment. Après, il faut le faire connaître, il faut l'amplifier, etc. Si Bruce se met à jouer à UFL, parce que le jeu est bon, il y aura des répercussions parce que c'est une référence dans son domaine. C'est normal. Mais maintenant, quelle va être la part de FIFA dans tout ça ? Est-ce qu'au final, les gens vont réussir ? Parce qu'être bon, ça ne sera pas suffisant. On l'a dit, il va falloir aussi attirer des gens qui sont attirés par autre chose que le gameplay, la simulation, etc. Là, il s'attaque à un colosse. Oui, mais après, encore une fois, qui aurait parié sur le fait que FIFA prenne la place de PES il y a 15 ans ? C'est un moment donné. Surtout qu'il y a les histoires avec la FIFA où ils ne se mettent pas d'accord. Ça, ça va rebattre vraiment les cartes parce que s'il y a Touquet et tout derrière et que tu perds toutes les licences, les joueurs et tout, là, pour le coup, ça peut changer. On n'a pas parlé d'ailleurs de la rumeur comme quoi FIFA peut-être... C'est plus qu'une rumeur. Oui, mais il y a l'autre rumeur qui dit que sûrement FIFA partirait aussi sur un free-to-play avec son mot de fut. Tu vois, ça aussi, en fait, quoi qu'ils n'ont plus aucune licence et qu'en face, tu en as certains qui font un bon jeu qui ont toutes les licences qu'ils peuvent utiliser tous les joueurs. Ils auront la licence FIF Pro, je pense. Oui, c'est juste plus le nom. C'est juste plus le nom FIFA. Voilà. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, en fait, ils auront la licence FIF Pro qui correspond à un certain nombre d'équipes comme PES en fait. PES avait la licence FIF Pro plus certaines licences en exclusivité comme la Juve en l'occurrence, mais plus plein de choses en fait. Donc, ils perdraient plein, 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 plein d'équipes. Surtout que maintenant, on est dans une banalisation au naming individuel, c'est-à-dire que les gens, les clubs, gèrent leurs propres droits individuellement de plus en plus. Ce qui avant était par championnat, etc. Donc, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais on ne va pas se mentir, si FIFA perd le nom FIFA, ça va avoir un impact négatif. Parce que maintenant, c'est un nom commun en fait, FIFA. Pour tous les jeunes, tu dis FIFA, c'est quoi ? Ils disent c'est un jeu de foot, ils ne vont pas te dire c'est la fédération internationale. Et bien, messieurs, ce live, ce mardi débat touche à sa fin. La petite tradition, c'est que vous allez chacun avoir votre petit mot à dire et vu qu'ils déconnent, tu as parlé beaucoup, c'est toi qui vas commencer. C'est sur la flanque, j'ai parlé beaucoup, désolé. Mais non, par rapport à la thématique, j'ai bien aimé discuter ça avec Seb et Bruce. Je suis super content qu'ils aient accepté l'invitation et je suis super content d'avoir fait l'émission avec eux parce que vraiment, j'ai kiffé. J'aime bien moi les thèmes où c'est sujet à débat, où on peut vraiment discuter. Et voilà, je voulais remercier déjà Seb et Bruce. Merci au chat, merci à tous. C'était moi perso, tout ce qui est discussion, construction d'idées, etc. C'est ce que je préfère et voilà, c'était un de mes débats préférés tout simplement. Bruceb ? Bah écoutez, non, moi c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. J'ai pas vu le temps passer et je me traite un petit peu en ce moment toutes mes apparitions live, etc. pour des raisons qui me sont propres et franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un bon moment. Big up le chat. Merci pour tous les mots gentils, et puis, non, c'est cool d'avoir ce genre de débat et encore une fois, j'espère que ça peut aussi amener à réflexion parce que malgré tout, sans aucune... Voilà. Des gens comme nous, on a aussi une expérience du jeu de foot qui est diverse sur plein de moments différents. Donc, c'est bien aussi de pouvoir en parler et je me dis qu'en vrai, il n'y a pas les boomers contre les pas boomers. On peut réussir à avoir un jeu de foot qui fasse cohabiter tout le monde et j'espère qu'on l'aura bientôt. Si c'est FIFA, tant mieux. Tant mieux. Si ce n'est pas FIFA, ce n'est pas grave. Après tout, on a signé avec rien. Exactement. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça avec vous. Bruce ? Merci à toi. Tout a été dit. Du coup, c'est dur de passer après vous. Merci les gars, c'était très cool encore une fois. Et voilà, bon, chacun son avis même si on n'est pas toujours d'accord. Et moi aussi, j'ai kiffé à ma manière parce qu'au moins, ça permet de débattre entre vieux parce que forcément, on a un petit peu de recul avec les anciens jeux et puis les nouveaux jeux, ce qu'on a un peu de vécu maintenant. Et puis voilà, en espérant qu'à l'avenir, on ait pourquoi pas le choix entre deux, trois jeux de foot et comme ça, chacun peut-être, il trouvera son compte. Au final, c'est peut-être ça le plus important, mais c'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas 36 000 solutions. Donc voilà. Moi, bon, déjà, merci, merci. Qui aurait cru, en février 2019, on faisait un petit débat sur ma chaîne YouTube avec Hidekun, avec d'autres copains qui auraient cru que quelques années après, on serait sur la chaîne de la S Monaco avec Seb et Bruce. C'est incroyable. Merci vraiment d'avoir accepté les amis. Seb, tu sais ce que je pense de toi. Je t'ai déjà dû en privé, mais tu es un de mes modèles dans l'animation et tout. C'est trop gentil. Et Bruce, le gout sur YouTube des jeux de foot. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve tous les mards d'histoire ici, 19h, 20h, 30h. La fin de saison arrive très vite. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire mieux en termes d'invités, mais on va faire en tout cas des débats toujours aussi passionnants. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501